... Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus encore une fois si nombreux. Nous sommes vraiment ravis de votre présence. Alors aujourd'hui, nous en sommes à la septième séance de cette université citoyenne spéciale enseignant. C'est-à-dire qu'il nous en reste plus que deux. Et aujourd'hui, ce séminaire va inaugurer le troisième grand chapitre, à savoir le développement personnel de l'enseignant. Et donc aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous Wafah Esjani, qui animera ce séminaire. Et donc juste avant de lui donner la parole, je vais simplement la présenter. Donc... Non, non, je vais le faire, je vais le faire. Wafah Esjani est titulaire d'un DOSS en finance et en commerce international. Et elle a débuté sa carrière dans le secteur du marketing pour de grands groupes bancaires, à la fois en France et au Maroc. Et donc après plus de 15 ans dans le milieu de l'entreprise, elle tente une reconversion professionnelle pour devenir coach professionnel. Et donc c'est dans ce sens qu'elle s'intéresse beaucoup à la question du bonheur dans le monde professionnel. Et donc à la fois au sein des organisations, mais également dans les interactions que peuvent avoir les salariés entre eux. Et donc pour mener à bien cette reconversion professionnelle, Wafah Esjani a obtenu un diplôme d'exécutif coach à l'université Paris 8 en France. Et donc aujourd'hui, elle est coach praticienne, praticienne MBTI, formatrice en soft skills et psychopraticienne en thérapie brève. Et donc c'est également à ce titre qu'elle crée dans 2014 son cabinet qui est basé à Marrakech et qui s'appelait avant Perspective 3C et qui deviendra très vite Work and Happiness Coaching Center. Elle est également formatrice en leadership, en motivation, identité professionnelle et en soft skills à Subdeco Marrakech. Et dans le cadre de ses activités associatives, notamment pour Injazmrib ou encore l'association CHEMS pour la santé mentale, elle intervient dans la prévention des risques psychosociaux donc en milieu scolaire et hospitalier et de façon générale dans tous les métiers à haut risque et exposés à la souffrance au travail. Merci beaucoup d'être là avec nous donc sans plus tarder, je te donne la parole. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Merci de m'accueillir pour ce séminaire aujourd'hui qui va être orienté vers vous, les enseignants et sur la thématique mieux se connaître pour mieux accompagner. Alors avant d'aller plus loin, déjà avoir deux heures pour savoir qui on est, on est d'accord, c'est assez court, oui ou non ? Des fois même toute une vie ne suffit pas. Et pourtant, c'est notre challenge à nous tous qui sommes dans ces métiers de l'accompagnement, ces métiers où nous travaillons avec l'être profond que nous sommes, n'est-ce pas ? En nous accompagnant les étudiants, les élèves, l'autre en général. Alors à votre avis, quand vous avez vu le titre de ce séminaire, vous vous êtes dit quoi ? De quoi est-ce qu'on va parler à votre avis ? De vous, oui, effectivement. De s'auto-gérer, ok. D'accord, autre chose que le savoir, qu'est-ce qu'on transmet de plus que le savoir en termes de motivation ? Le savoir-être ? Le savoir-faire aussi ? C'est une question sur la personne enseignant, donc le développement personnel de l'enseignant. Le type de personnalité, le style de personnalité, oui. De mieux se connaître pour être bien dans sa peau, être bien avec soi-même, effectivement. Je suis très contente parce que la conférence d'aujourd'hui répond à peu près à ces attentes-là, effectivement. La posture de l'enseignant, l'identité de l'enseignant, le style de l'enseignant, la couleur de l'enseignant. Et puis, ce qui était important dans ce sujet qui est très vaste, c'était de le placer dans la relation de l'enseignant à l'élève. Parce que c'est dans ce type de lien particulier que va se jouer un certain nombre de choses qui sont à la fois liées à l'enseignant, à l'être qu'il est, et puis à l'être en devenir, qu'est l'étudiant, ou l'élève. Donc, on va tout de suite, effectivement, comme vous l'avez dit, quelle est la notion d'identité ? Qui suis-je vraiment ? Que signifie accompagner ? Et qui est-ce qui est important de se connaître pour pouvoir accompagner l'autre ? Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais partager avec vous quelques citations. La première est celle d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a écrit Le Petit Prince, et qui dit que le véritable enseignement n'est pas de te parler, mais de te conduire. Donc là, déjà, on a l'idée d'accompagner, de guider, d'amener quelqu'un vers une destination. La deuxième citation est de Jean Jaurès, « On n'enseigne pas ce que l'on sait, on n'enseigne pas ce que l'on veut, on n'enseigne ce que l'on est. » Et enfin, Carl Rogers, qui est un psychanalyste américain et qui va nous accompagner tout au long de cette conférence, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, il dit, « À moins de porter notre ferme attention sur l'aspect interpersonnel de l'enseignement, notre civilisation va à sa perte. » Rien que ça. Alors, je vous propose un petit peu le déroulé de la conférence. Dans un premier temps, nous allons voir quels sont les enjeux de la relation enseignant-élève. Et de ces enjeux va découler la responsabilité de mieux se connaître. Et je parle réellement de responsabilité presque déontologique ou professionnelle qui incombe à l'enseignant pour pouvoir mener bien sa mission auprès des élèves. Je vous propose modestement quelques outils pour mieux se connaître dans le peu de temps qui nous est imparti, quelques outils pour mieux accompagner, et enfin, nous allons co-construire cette relation qui va nous lier aujourd'hui à travers vos questions et des discussions sur des sujets qui vont peut-être vous interpeller plus que d'autres. Est-ce que ça vous va comme programme ? Très bien. Alors, on y va. Alors, les enjeux de la relation enseignant-élève, l'élève et le maître. Je n'ai pas fait de faute d'orthographe. C'est plutôt... Ça, c'est un film qui est sorti, un film documentaire, que je vous invite à regarder si vous en avez l'occasion. Justement, l'élève et le maître. C'est une question qui se pose dans la relation élève-enseignant. Finalement, qui enseigne à qui ? Alors, tout d'abord, l'humain est un être de relation. Est-ce que ça vous parle, ça ? L'humain, en général, est un être de relation. Il y en a même qui vont jusqu'à définir la folie comme l'incapacité d'une personne à être en relation avec l'autre, parce qu'elle est emmurée dans sa pathologie mentale. La pensée philosophique a aussi beaucoup lié l'humain dans sa notion de relation à l'autre. La relation à l'autrui, notamment Hegel, a beaucoup travaillé sur la définition de l'humain intrinsèquement à travers sa relation à l'autre. Dans le stade du développement de l'enfant, du petit enfant, du petit bébé, il y a un stade qui s'appelle le stade du miroir. C'est Lacan qui en a beaucoup parlé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce stade du miroir ? J'imagine que vous avez, à un moment donné, eu des petits enfants dans votre entourage. À un moment, un enfant, il est face au miroir et il commence à jouer avec le reflet, pensant que c'est un autre enfant. C'est-à-dire qu'il ne se reconnaît pas encore comme existant et comme voyant son reflet dans le miroir. Alors, à quel moment très précis va se passer la prise de conscience de son existence à lui ? C'est que souvent, cet enfant, il est accompagné d'un autre. Cet autre, c'est souvent la maman, le papa. Et tout d'un coup, l'enfant, il va se dire quoi ? Il va se dire « Cette personne que je vois, c'est ma maman. Et je la vois à côté de moi et je la vois en face de moi. » Donc, par transitivité, le petit bébé que je vois dans le miroir, c'est moi. Et donc, par ce jeu circulaire de regard, le petit enfant prend conscience de son individualité, de son individuation, de la séparation avec la maman, parce que jusqu'à présent, il pense que sa maman est une continuité de lui. C'est ce qu'on appelle le stade d'omnipotence. À ce moment précis, il y a la formation du jeu, sujet, à travers le regard de l'autre. Donc, vous voyez à quel point l'autre et la relation à l'autre est profondément ancrée dans notre perception de nous-mêmes. Alors, revenons au sujet qui nous intéresse et essayons de voir qu'est-ce qui peut influencer la relation de l'enseignant à l'élève. Alors, il y a trois types de facteurs qui peuvent influencer la relation de l'élève et de l'enseignant. Bon, je me suis contentée dans le propos d'aujourd'hui de n'en adresser que deux. C'est tout ce qui est propre à l'élève, tout ce qui est propre à l'enseignant. La troisième, c'est tout ce qui est propre à l'environnement, l'environnement scolaire et tout ça. Ce n'est pas tellement le sujet. Alors, il y a le premier facteur, c'est un contexte familial. Le deuxième, ce sont des difficultés comportementales. Et le troisième, c'est des caractéristiques personnelles. On va les regarder plus en détail. Alors, le contexte familial, qu'est-ce qui se passe ? Dans la relation de l'élève à l'enseignant, se joue en fait la relation initiale de l'enfant au parent. On verra ça un peu plus loin. Mais déjà, c'est important de savoir que quand on est dans un contexte familial défavorable, il y a de fortes chances pour que la relation de l'enfant à l'enseignant soit aussi dégradée. Deuxième élément qui influence, ce sont les difficultés comportementales. Alors, souvent, quand l'enfant a des difficultés scolaires, de violence ou d'irrespect ou des choses comme ça, ça se traduit aussi par une relation enseignant-élève négative parce que l'élève, il identifie l'enseignant comme représentant de l'école, de l'autorité et de beaucoup de choses. La présence d'un retard scolaire chez un grand nombre de jeunes affecte aussi négativement la relation enseignant-élève. Troisième facteur, famille de facteurs, ce sont les caractéristiques personnelles de l'élève, c'est-à-dire des choses qui sont liées à son habilité sociale, à sa capacité à rentrer en relation avec l'autre. Et on a remarqué que plus l'enfant a des capacités personnelles positives, plus il va construire une relation positive avec l'enseignant et plus il va vouloir répondre aux attentes de son enseignant et donc se sentir motivé. Alors, ce que je partage avec vous, ça vient d'une compilation de conclusions et de résultats faites par des Canadiens à l'université de Sherbrooke et qui ont un petit peu compilé les résultats d'un certain nombre d'expériences sur la notion de relation élève-enseignant. Et il en est sorti ces conclusions-là. Les garçons auraient une perception plus négative de leur relation avec leur enseignant, ils s'en tiraient moins de soutien. Alors, pour un petit peu développer cette notion, l'enseignant représente l'autorité, représente le cadre. Et on sait très bien que par des biais culturels, des biais éducationnels, on estime que les petites filles sont plus soumises à l'autorité et que les petits garçons viennent plus challenger l'autorité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une perception négative, aussi bien des garçons que des enseignants, sur l'élève-garçon. Et d'ailleurs, ça, c'est une des croyances qu'on verra tout à l'heure. Et enfin, plus l'enfant progresse dans son cursus scolaire, plus la relation à l'enseignant est réinterrogée et donc peut prendre le risque d'être négative. D'accord ? Alors, qu'en est-il de l'enseignant ? Eh bien, l'enseignant, c'est aussi un être humain qui a des caractéristiques personnels et qui va vivre sa relation à l'élève avec des émotions, des attentes, son vécu, son histoire, ses valeurs, ses croyances, ses projections. Et donc, tout ça va venir intervenir dans la relation qu'il va construire avec son ou ses élèves. Autre chose qui intervient, c'est l'image que l'enseignant a de lui. Imaginons un enseignant qui n'est pas très à l'aise avec sa légitimité, un enseignant débutant. Eh bien, on peut imaginer qu'il va attendre que ses étudiants, que ses élèves le rassurent sur cette posture-là, sur son rôle. D'accord ? Donc, l'image introjectée de l'enseignant va venir un petit peu polluer la relation qu'il a avec l'élève parce qu'il va être, lui, à ce moment-là aussi, en attente de feedback ou en attente de réassurance ou en attente de valorisation ou d'estime de soi de la part de son élève. Et enfin, le stress vécu par l'enseignant a un impact négatif sur les interactions avec les élèves. Loubna a rappelé tout à l'heure que je m'intéressais effectivement à la prévention des risques psychosociaux et à la souffrance au travail. Les infirmiers, mais surtout et aussi les enseignants, sont une population très exposée aux risques psychosociaux parce que justement elles absorbent un petit peu tout ce stress, toutes les interrogations, toutes les évolutions de la société et donc effectivement l'enseignant au bout d'un certain nombre d'années d'expérience va souvent développer un stress qui va commencer à impacter négativement sa relation aux élèves. Les croyances et les comportements. Ça aussi, alors tout être humain a des croyances. D'accord ? Par croyances, nous ne sommes pas dans les croyances religieuses, nous sommes dans notre façon d'imaginer le monde. Par exemple, la vie est dure, c'est une croyance. Il faut souffrir pour y arriver, c'est une croyance. Alors l'enseignant a un certain nombre de croyances qui sont liées à son histoire, à son vécu. il a lui-même un vécu avec l'école parce que tous les enseignants à un moment donné ont été élèves. d'accord ? Il a lui-même eu un vécu, une histoire avec les bons élèves, avec les mauvais élèves, avec l'autorité. Et donc, tout ça va venir un petit peu constituer un filtre comme une paire de lunettes à travers laquelle l'enseignant va aborder non seulement sa relation à l'élève mais sa relation complètement à son métier. D'accord ? Et ça, ça aura donc un impact considérable sur la relation qu'il va entretenir avec l'élève et avec, j'ai envie de dire, la projection et l'étiquette qu'il va poser sur l'élève. On verra, d'ailleurs, ça a été démontré par la suite. dans ce qu'on verra un peu plus tard. Alors, nous avons vu que la relation enseignant-élève est fondamentale et qu'elle est dans les deux, elle va dans les deux sens, c'est-à-dire l'élève a, influence la relation à son enseignant et l'enseignant influence la relation à son élève. Si elle est réciproque, elle n'est pas pondérée de la même façon, c'est-à-dire que l'importance ou le poids de l'enseignant sur l'impact sur la relation avec l'élève est plus importante qu'inversement. inversement. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que l'adulte et le sachant, c'est l'enseignant. Alors, les sphères qui sont concernées par la relation enseignant-élève quand elle est positive, ça c'est hyper important parce que j'ai préféré aborder la notion positive, je suis coach en bonheur au travail et donc, et dans le développement personnel, c'est toujours intéressant de voir vers quoi on peut tendre. Donc, la sphère, c'est l'engagement et la réussite scolaire. Vous avez, mesdames et messieurs, un impact réel sur l'engagement et la réussite scolaire de vos étudiants et de vos élèves. Le bien-être psychologique et émotionnel, les comportements et habilités sociales et les transitions et la gestion des changements. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui travaillent à la maternelle, dans le pré-scolaire ? Très bien. Très bien, mesdames. Alors, vous savez très bien que quand l'enfant passe au primaire, je sais bien le travail considérable que vous faites, n'est-ce pas ? Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot, s'il vous plaît ? Quand l'enfant passe de la maternelle au CP, qu'est-ce qui se passe justement au niveau de la grande section ? Bonjour tout le monde. Alors, pour le passage de la grande section, l'enfant, il se confirme, l'enfant, il devient beaucoup plus présent, surtout quand on a ce principe-là entre parenthèses, des tests qui passent. Donc l'enfant, il a plus de maturité et il sent qu'il est plus responsable dans ce sens-là. voilà. Et quand on commence à travailler avec lui, surtout au fin, deuxième trimestre comme maintenant, et le troisième, l'enfant, il est déjà prêt psychologiquement pour la grande école. Vous êtes modeste, madame, parce que vous dites qu'il est déjà prêt, mais qui le prépare justement ? Ben, nous. Exactement. Alors, comment vous faites ça ? Alors, comment on fait ça ? D'abord, c'est un cycle qui commence depuis l'âge de la petite section. Donc, l'enfant, il commence à se familiariser avec le monde social, la vie en collectivité, la vie en groupe. Déjà, il y a des enfants qui vivent ça bien avant, à l'âge de 2 ans dans la TPS. Et voilà, donc, à la petite section, c'est la familiarisation, c'est l'initiation à l'autonomie. Malheureusement, les enfants, souvent, à cet âge-là, ils n'ont pas encore cette autonomie. Donc, c'est l'apprentissage, c'est... Voilà. Donc, c'est la vie en groupe, principalement, avec son autonomie. À l'âge de 4 ans, c'est l'âge rebelle, donc l'enfant, il est le petit adolescent, donc elle essaie de chercher sa place dans le groupe. Et bien sûr, à l'âge de 5 ans, c'est la confirmation de sa personnalité, c'est la sagesse, c'est l'écoute, c'est... Il y a plusieurs facteurs là-dedans, c'est la suite logique, c'est... Voilà, c'est la succession des événements, c'est... l'enfant, il prend conscience de sa journée, du programme du matin jusqu'à la fin d'après-midi, voilà. Très bien, merci. Et votre expertise, vous avez vu, madame, quand elle a parlé, elle a donné des âges avec des caractéristiques de chaque âge, une reconnaissance, et donc, tout le programme et tout votre accompagnement, justement, se passe par là, sur le bien-être psychologique et émotionnel, sur développer les habilités de l'enfant pour qu'il progresse et qu'il puisse continuer donc dans son cursus. Alors, l'engagement scolaire, ça se traduit comment ? Les indicateurs de l'engagement scolaire, on a l'amélioration de la participation en classe, l'attitude positive envers l'école, ça c'est, vous savez, les enfants qui sont malheureux pendant les vacances, mais ah, c'est fini, quand est-ce que l'école va venir et tout. Motivation accrue, bon engagement, meilleur résultat scolaire et persévérance dans les études. Alors, sur le volet bien-être psychologique et émotionnel, ça c'est un volet hyper important parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que comme une personne en début de conférence l'a dit, pour pouvoir accompagner l'enfant vers un bien-être psychologique et émotionnel, il faut déjà soi-même être capable de toucher un bien-être psychologique et émotionnel. Donc, les sources d'attachement sécurisant, la diminution des symptômes dépressifs, l'estime de soi, meilleur contrôle des émotions et des pensées, la motivation, la capacité à être en relation avec l'autre, à être en groupe, etc. etc. Alors, ça c'est l'aspect lié au comportement et habilité sociale qu'on a évoqué tout à l'heure. Et enfin, on avance assez rapidement parce que c'est des points que j'ai évoqués. Donc, la transition et la gestion du changement. comment est-ce que l'enseignant à travers une relation d'attachement suffisamment sécurisante va permettre à l'enfant de pouvoir se détacher à un moment donné et c'est là toute la subtilité justement de pouvoir se détacher pour progresser. Donc, c'est à la fois appartenir et être suffisamment sécurisé, mis en confiance pour pouvoir sortir de la zone de confort et aller se challenger vers d'autres cieux. Alors, c'est bon. Alors, donc, pour résumer, on peut dire que la relation enseignant-élève va au-delà de l'aspect psychologique, pédagogique, quel lapsus ! Va au-delà de la relation pédagogique. Elle est réellement liée à quelque chose de l'ordre du psychologique, du vécu, de la rencontre de deux vécus, de la rencontre de deux histoires, de la rencontre de deux univers. C'est un levier réel de réussite scolaire. Et puis, c'est surtout la découverte de l'altérité. Qu'est-ce que c'est que l'altérité ? Je le développerai un peu plus loin. c'est l'accueil de l'autre tel qu'il est. Et pour pouvoir accueillir l'autre tel qu'il est, il faut d'abord que je puisse m'accueillir moi tel que je suis. Ce qui est intéressant dans les métiers que nous faisons tous, c'est que nous avons des métiers qui sont liés à l'humain. On ne travaille pas sur des dossiers, on ne travaille pas sur des produits, on travaille sur l'humain. Et dans l'humain, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que nous sommes livrés à la naissance avec tout le bagage dont nous avons besoin. Nous sommes hyper bien équipés, nous sommes toute option. Donc finalement, ce qui est nécessaire de faire, ça a l'air simple, mais ce n'est pas simpliste, c'est de pouvoir conserver cet humain, dans toute sa splendeur, sans trop l'abîmer, sans trop le dégrader, comme quand on met notre téléphone sur mode avion, on a beau avoir le dernier iPhone, s'il est sur mode avion, il n'y a aucune application qui marche. Donc par rapport à ça, l'enseignant, comme dit Carl Rogers, peut être un facilitateur. un facilitateur, c'est quelqu'un qui va juste laisser, juste créer l'environnement nécessaire pour que ce qui doit se faire puisse se faire. Et je vais vous raconter l'histoire de la pomme de terre de Carl Rogers. Alors, Carl Rogers, ce psychanalyste, psycatre américain, était fils de Fermi. D'accord ? Et quand il était petit, il descendait à la cave et à la cave étaient entreposées des pommes de terre. et il a remarqué qu'il y avait une pomme de terre. Donc la cave, c'est un milieu assez humide, assez sombre, qu'il y avait une pomme de terre qui bourgeonnait. Vous voyez, quand elle commence un petit peu à donner des petites branches, il a remarqué que les petites branches se dirigeaient vers la fenêtre, la lumière. Exactement. Et donc, il en a conclu quoi ? Il en a conclu que nous sommes condamnés à nous développer. Nous sommes condamnés à nous développer. Alors, parfois, on se développe super bien, on est verticaux, de belles fleurs, parce que nous sommes juste sous la fenêtre, en pleine lumière. Et parfois, c'est un petit peu moins évident, puisqu'on est dans une cave et qu'il faut qu'on aille chercher la lumière. Et donc, l'enseignant, peut être justement ce facilitateur qui va permettre à chacun et chacune de ses élèves de se mettre juste en face de la petite lumière pour que la tendance actualisante, c'est-à-dire notre condamnation à vivre et à nous développer, se passe dans les meilleurs délais. Alors, à votre avis, pour cela, il faut avoir quoi de la part de l'enseignant ? Pardon ? De la bienveillance. De la bienveillance, oui. Laissez faire par eux-mêmes, avoir les outils. Exactement. J'entends là la pédagogie différenciée. Oui ? Exactement. Comme un catalyseur. Est-ce qu'il y a des chimistes ici ? La catalyse, c'est quand on fait en sorte que la réaction se passe plus vite en optimisant les réactifs. Effectivement, je reformulerai ce que vous dites par avoir l'intime conviction et la confiance absolue que l'élève a en lui toutes les ressources qui vont lui permettre. Et comme l'enseignant est aussi un être humain, je vais vous dire une chose, vous avez les outils en vous aussi. J'ai entendu parler d'outils plusieurs fois, assister à des formations. Non, 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 vous les avez déjà. exactement comment s'y connecter et comment les faire arriver quand on en a besoin. Très bien. Alors, la rencontre ou la relation élève-enseignant, c'est une rencontre de deux sujets. C'est pour ça qu'on parle d'intersubjectivité. Deux sujets, c'est imaginer derrière l'histoire, les croyances, les valeurs, les expériences, etc. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans ce qui est aspect psychologique, les enjeux psychologiques dans la relation enseignant-élève. Et je vous propose de la visiter à travers trois théories. La première théorie qui est le transfert et le contre-transfert. La deuxième, c'est la théorie de l'attachement. Et la troisième, c'est l'effet Pygmalion. Alors, qui connaît le transfert et le contre-transfert ? Qui a déjà entendu parler de ça ? C'est pas grave, oui. Le feedback, c'est pas vraiment ça. À moins que ça soit des feedbacks entre inconscients, je suis d'accord. c'est pas tellement la reproduction. Ça, on s'approche, effectivement. Quelque chose qu'on a vécu avant, sur... Exactement. Alors, l'inverse, c'est le contre-transfert. Alors, c'est pas forcément que des malaises. Ça peut être aussi des choses positives. Exactement. Oui. En fait, c'est parce qu'en psychanalyse, on estime qu'il faut être amoureux de son thérapeute pour que la psychanalyse se fasse. C'est-à-dire qu'on doit transférer, justement, tous les manques, les besoins qu'on n'a pas vécu avec ses parents pour que, dans l'analyse, ce qui aurait dû être réparé avant se répare. Donc, c'est issu de la psychanalyse freudienne et ça signifie que, en fait, ça concerne tous les êtres humains et c'est lié à l'émotion, l'attachement et le ressenti. Alors, le transfert est un mécanisme par lequel un sujet, au cours de la cure, reporte sur le psychanalyste les émotions d'affection ou d'hostilité qu'il éprouvait primitivement, surtout dans l'enfance, pour ses parents ou ses proches. Ça, c'est la définition rigoureuse. Toute la journée, nous faisons des transferts. Toute la journée, pas forcément avec notre psychanalyste, on n'en a pas forcément tous un, mais à chaque fois, vous vous dites « Ah, cette personne a l'air sympa ! » « Ah, cette personne a l'air pas sympa du tout ! » Alors que la personne, on ne la connaît pas, on ne l'a jamais vue. Alors, le transfert est un phénomène humain, et le contre-transfert est la réponse émotionnelle de l'analyste, justement, à son patient dans la situation analytique. Si on transpose ça dans la relation enseignant-élève, ça donne quoi ? Qui fait du transfert et qui fait du contre-transfert ? Alors le transfert, ça serait plutôt de l'élève vers l'enseignant, et le contre-transfert, c'est du sachant, celui qui est de l'enseignant vers l'élève. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de... Oui, 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 Effectivement. Alors, comment vous... Est-ce que vous pouvez partager avec moi des contre-transferts que vous faites avec vos élèves ? Allez, on peut tous dire, c'est pas grave, c'est confidentiel. Oui ? Merci. J'ai dit comme enseignante maternelle, on voit des enfants qui ne mènent pas dans l'amour, qui vivent dans des situations qui ne sont pas bien. Là, l'éducatrice, elle peut déjà faire un petit effort dans ce sens, être plus affective, et donne un petit peu de son amour et de son affection à cet enfant. En tout cas, vous le ressentez comme ça, et c'est ce qui est provoqué en vous. Oui. Effectivement. D'autres exemples de contre-transfert ? Alors, le contre-transfert, par exemple, c'est quand vous rencontrez un élève qui... Alors ça, c'est le cas extrême, c'est le cas poupée russe que j'appelle moi, qui vous fait penser à vous. Et alors, à partir du moment où il vous fait penser à vous, vous n'allez plus le voir tel qu'il est, mais vous allez être sûr que ce qu'il vit chaque jour, dans chaque situation, face à chaque remarque, c'est exactement comme vous, vous le voyez. Ou alors, quand vous avez, dans le transfert, vous avez des élèves qui viennent vous voir et qui vous disent « Franchement, je vous adore, madame ! » et puis six mois plus tard, vous apprenez parce que vous ressemblez à une tante qu'il adore, d'accord ? Ou à une grande sœur ou quelque chose comme ça. On n'évoquera pas ici le cas de Macron et Brigitte parce que ça, c'est hors sujet, mais c'est un transfert contre transfert complètement assumé. Le transfert dans la relation pédagogique et la projection sur l'enseignant des représentations inconscientes est parfois idéale d'un élève. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec la progression dans les études, la relation enseignant-élève tend à se dégrader. Par exemple, moi j'interviens dans l'enseignement supérieur et parfois je me rends compte que ce que je représente, c'est-à-dire une enseignante, c'est une source de douleur pour un étudiant qui a passé finalement toute sa scolarité dans un conflit. C'est-à-dire, parfois le simple fait de prononcer le prénom de l'élève, il le vit comme une agressivité. Par exemple, quand vous avez des élèves qui viennent vous voir et vous disent « Mais qu'est-ce que vous avez contre moi ? » Rien. Le contre-transfert, ce qu'on a vu, c'est la réponse de l'enseignant. Alors, dans ce qu'on va voir, c'est-à-dire la théorie de l'attachement et l'effet Pygmalion, il y a bien sûr ces enjeux de transfert contre transfert. Alors, la théorie de l'attachement, elle stipule que chaque être humain a besoin pour se développer d'avoir des liens affectueux avec au moins une personne qui prend soin de lui. D'accord ? Alors, c'est une théorie qui a été évoquée aussi par Winnicott. Je ne sais pas si vous connaissez Winnicott qui a parlé de la mère suffisamment bonne. On peut parler de l'enseignant suffisamment bon, c'est-à-dire quelqu'un qui va répondre aux besoins du nouveau-né de manière à ce qu'il puisse se sentir pris en charge dans ses besoins et que la réponse vienne un petit peu le rassurer sur son affection, sur sa valeur, etc. Alors, la première figure d'attachement, c'est ce qu'on appelle la figure primaire. Évidemment, il y a de fortes chances pour que ça se passe avec la maman slash le papa. Cette théorie de l'attachement, elle stipule qu'il y a quatre modes d'attachement. Il y en a qui sont un peu pathologiques, il y en a qui sont sains. Le premier mode, justement, c'est l'attachement anxieux-évitant. Les demandes de l'enfant sont accueillies par de l'agressivité, du rejet et de l'indifférence. L'enfant en conclut qu'il ne mérite ni amour ni affection. C'est terrible, mais j'ouvre une petite parenthèse. Par exemple, la dépression de la maman suite à ce qu'on appelle la dépression post-partum, qui n'a rien à voir avec le baby blues. Le baby blues, c'est dans les premiers jours, la dépression post-partum s'installe, peut justement engendrer ce type d'attachement anxieux-évitant. Le deuxième type, c'est l'attachement sécurisé. Ça, c'est l'idéal. C'est quand le parent répond de manière constante et approprié aux signaux émotionnels de l'enfant. Là, l'enfant grandit, se développe comme ayant une valeur. Je mérite d'être aimé, j'ai de la valeur, je suis important. Le troisième mode, c'est l'attachement anxieux-ambivalent. Ça, c'est parfois, je réponds favorablement aux sollicitations de mon enfant, et puis parfois, je le rejette. Donc l'enfant, il ne sait plus sur quel pied danser. Il ne sait plus s'il va être accueilli ou s'il va être rejeté. Donc, il va se forcer à vouloir faire plaisir pour pouvoir provoquer une réaction favorable. Mais au fond de lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va se dire « Je ne mérite pas d'être aimé tel que je suis. Pour mériter l'amour, je dois m'adapter et adapter mon comportement. » Et enfin, l'attachement anxieux et désorganisé, c'est en fait quand l'enfant, il est maltraité, il n'a pas de repères. Et donc là, on ne peut même pas parler d'attachement parce que finalement, l'enfant, il est dans un sentiment d'insécurité absolue. Et je tiens à préciser que ce qui est terrible, c'est que parfois, la maltraitance peut être une sorte d'attachement. On a déjà vu des bébés, des enfants s'attacher à des nounous qui sont maltraitantes parce qu'au moins, au moins, ils savent à quoi s'en tenir et c'est sécurisant. Dans l'attachement anxieux désorganisé, il n'y a pas de repères. Alors, ce qui est intéressant dans la théorie de l'attachement, c'est qu'elle nous parle de la figure d'attachement primaire mais elle nous parle aussi de la figure d'attachement secondaire. Et c'est ce que vous avez dit, madame, par rapport aux enfants qui manquaient d'affection quand l'enseignante, elle essaie de combler. Effectivement, heureusement, quand l'enfant ne trouve pas son salut dans la figure d'attachement primaire, il va pouvoir, moi je vous ai dit la nature est bien faite, il va pouvoir trouver auprès d'une figure d'attachement secondaire ce dont il a besoin. Et c'est tellement puissant que la figure d'attachement secondaire peut venir réparer ou en tout cas limiter les dégâts d'un problème ou d'une lacune de la figure d'attachement primaire. C'est-à-dire que vous, les enseignants, on voit ça aussi chez les personnes par exemple qui sont dans les SOS villages d'enfants où l'éducatrice, la maman va venir réparer parce qu'ils arrivent, des fois ils ont déjà 6 ans, 5 ans, donc avec un passé pas évident. Et donc, on arrive quand même à rééquilibrer les choses, etc. Dans la théorie de l'attachement, puisqu'il y a toujours l'attachement primaire et l'attachement secondaire, et même dans les cas où il n'y a pas eu de soucis, ce qui va être intéressant, c'est de constater dans la relation par exemple de l'enseignant à l'enfant qui est une relation basée sur l'apprentissage, que quand on aime un enseignant, on aime la matière qui nous enseigne. Ah, je, je, voilà, on confirme. Donc, donc, oui ? Oui. Et vice-versa. Il y a des enseignants qui peuvent nous nous faire détester la matière et ça peut durer d'ailleurs très très longtemps. Donc, les enfants n'apprennent rien des personnes qui n'aiment pas. Ça, c'est une règle de base. D'ailleurs, vous voyez, la petite fille, son papa lui dit « Toi, tu comprends tout, t'as l'école parce que tu es une bonne maîtresse ? » Elle dit « Non, c'est parce que je l'aime. » Alors, justement, par rapport à ça, je vous remercie de votre exemple, monsieur, en thérapie, quand on reçoit des personnes, notamment là, vous voyez le témoignage de Boris Cyrulnik qui nous explique des difficultés de la vie, notamment dans leur enfance, eh bien, il y a souvent une petite lumière qui a un petit peu atténué leur souffrance et c'est souvent la figure d'un enseignant qui était conscient de la souffrance vécue à la maison, de la souffrance relationnelle, etc. Et moi, qui travaille parfois sur le parcours professionnel de mes clients, je leur donne parfois un exercice qui s'appelle la galerie des portraits et je leur demande, vous allez me dire quelles sont les personnes qui ont influencé positivement votre parcours et qui expliquent là où vous en êtes arrivés aujourd'hui ? Eh bien, mesdames et messieurs, il y a toujours, toujours, au moins, un enseignant. D'ailleurs, ça n'a pas changé depuis des générations où vous demandez à un enfant de 4-5 ans qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, maître et maîtresse. Oui, 4-5 ans. 4-5 ans. Donc, c'est très important de prendre conscience de ce pouvoir d'influence positive que vous avez sur vos élèves et vraiment au-delà des matières que vous enseignez. Au-delà des matières que vous enseignez. D'où l'importance, justement, de se connaître au-delà de notre savoir-faire, au-delà de notre compétence technique. Alors, troisième théorie, c'est l'effet Pygmalion. Vous savez tous cette histoire. Pygmalion était un sculpteur qui est tombé amoureux de sa créature et qui est tellement tombé amoureux qu'il a prié pour qu'elle prenne vie et Aphrodite, la déesse de l'amour, a exaucé son vœu et Galatée est devenue vivante. L'effet Pygmalion est par définition la théorie qui s'applique à la relation enseignant-élève. Pourquoi ? Parce que, que dit en fait l'effet Pygmalion ? Il dit que nous finissons par nous conformer aux attentes que l'autre a de nous. Vous vous souvenez de cet autre qu'on a vu tout à l'heure par lequel on a pris conscience de notre existence parce que cet autre avec un grand A il continue de nous accompagner toute notre vie. Et quand cet autre a des attentes et bien nous allons par effet Pygmalion répondre à ces attentes-là. Et donc, il y a un ouvrage d'ailleurs qui a été publié par Rosenthal et Jacobson. Alors Rosenthal c'était un psychologue. Jacobson c'était une directrice d'une école et Rosenthal est arrivée avec l'idée de vérifier la théorie de Pygmalion dans l'école et donc c'était la première expérience. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'expérience ? Ils ont pris deux classes distinctes et ils leur ont donné exactement le même type de questions. Dans le premier groupe ils leur ont dit vous êtes fort, vous êtes intelligent, vous allez pouvoir répondre aux questions. Dans le deuxième groupe ils leur ont dit les questions sont peut-être trop difficiles pour votre niveau. N'est-ce pas ? Vous connaissez la chute. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le premier groupe a répondu merveilleusement bien aux questions. Le deuxième groupe a répondu merveilleusement mal aux questions. Alors qu'à l'origine ils avaient, ils n'avaient, enfin ils ont été séparés sur aucun critère ni de QI, c'est-à-dire ils étaient vraiment identiques les uns aux autres. Alors, l'effet Pygmalion c'est les croyances des autres sur nous ont un effet sur les actions des autres envers nous, ce qui renforce nos croyances sur nous-mêmes, qui influence nos actions envers les autres, qui génère les actions des autres et ainsi de suite. Donc ça peut être un cercle vicieux comme ça peut être un cercle virtu. Alors, vous avez compris, je pense, qu'il est de notre responsabilité, nous qui avons des métiers basés sur l'humain, des métiers où l'intersubjectivité est présente, omniprésente, de nous connaître. Alors qu'est-ce que ça veut dire se connaître ? Qui se connaît vraiment ? Bon, on va s'occuper que de la partie consciente. Freud, je ne l'ai cité que pour le transfert et le contre-transfert. Alors, se connaître, c'est d'abord connaître son fonctionnement personnel. c'est essayer de voir comment se construit mon image de moi. Quand est-ce que j'ai une image positive, une image négative ? Identifier mes valeurs et mes sources de motivation. Prendre conscience de mes croyances, c'est-à-dire prendre conscience que je pense que sur certains aspects, la vie est comme ça. Mais ce n'est pas la vérité absolue. C'est ma vérité à moi. Et enfin, prendre le recul pour apprendre à transformer les contraintes en opportunités. Ça, c'est ce que j'appelle notre capacité à nous accepter tels que nous sommes. Et une fois que nous nous acceptons tels que nous sommes, nous allons pouvoir dire « Tiens, j'ai ces caractéristiques, j'ai ce mode de fonctionnement, j'ai ces croyances finalement, qu'est-ce que je peux en faire ? » Et c'est ça la grande différence entre les psychanalystes et les coachs. C'est qu'un psychanalyste va chercher avec vous qu'est-ce qui dans votre histoire a fait que tout de suite, je vous rassure, on a tous des manques. Un coach, il va vous dire « Bon, tu as ce manque, on va voir ce que tu peux faire avec. » Et c'est un petit peu l'idée de mieux se connaître. Oui, et peut-être même arrêter de parler de la notion de manque, juste se dire « C'est une caractéristique. » Et puis voilà. Comment ça va ? Alors je dirais que déjà ne plus avoir cette terminologie-là et juste se dire comment devenir une meilleure version de moi-même. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de qualité. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'analyse, soit les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Une caractéristique peut être une faiblesse dans un environnement et une force dans un autre. Donc voilà. Comment ça va jusqu'à présent ? Comment vous vous sentez ? Le bonheur au travail. Il y en a qui ont retenu la leçon. Heureux ? Quoi d'autre ? Bien oxygéné. Bien oxygéné. Ok. Bien motivé. Allez. Un effet pigmanio vertueux. Waouh ! Parfait. Alors, on continue l'accompagnement ? Oui. 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 Vous avez fourni un grand effort. Oui. Vous vous sentez, comme on dit, atterrer et vous vous lâchez tout. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vient interroger ce que vous dites ? En vous ? La reconnaissance. Motivation slash reconnaissance. Mais s'interroger, c'est-à-dire essayer de résoudre ou bien de faire transmettre ou transférer votre savoir de manière à ce qu'il occupe toute la majorité ou bien qu'il affecte toutes les élèves. Une fois que vous n'arrivez pas à faire ce geste ou bien vous le faites qu'un autre vous le critique de manière négative, il ne sait même pas l'effort que vous avez fourni, vous vous sentez, comme on dit, atterrer et démolir même. Je comprends. Il y a un proverbe qu'on a appris, un inspecteur est venu, il nous a dit une fois que vous trouvez votre professeur à un certain niveau, n'essayez pas n'essayez pas comment on dit de le dégrader ou bien d'essayer de le faire évoluer ou bien le laisser à sa place. Autrement, ça va se répercuter sur la majorité de ses élèves. Exactement. Alors, c'est hyper intéressant ce que vous dites parce que ça met de l'eau à mon moulin tout à l'heure sur la notion de motivation. Qu'est-ce qui nous motive ? D'accord ? On se le garde et j'y reviens. Merci. Alors, quelques outils pour mieux vous connaître. Ah là là, c'est très prétentieux comme titre. En fait, vous vous connaissez déjà. L'idée, c'est de rassembler un petit peu le puzzle. Alors, Gandhi a dit le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde mais une seule fois le tour de lui-même. Jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a fait le tour de lui-même puisque nous sommes des êtres en perpétuel changement, n'est-ce pas ? Alors, se connaître en tant qu'enseignant, c'est un enjeu particulier. Comme se connaître en tant que coach, ou en tant que thérapeute, parce que c'est une obligation. C'est une obligation parce que nos métiers, c'est accompagner les autres à se connaître eux-mêmes, à développer leur potentiel. J'avais un de mes formateurs qui disait on ne peut pas emmener quelqu'un plus loin où on a été nous-mêmes. donc plus on aura été loin dans la connaissance de nous-mêmes, plus on pourra accompagner l'autre vers le développement de son potentiel. Alors, se connaître, c'est connaître son style d'enseignement, son style d'apprentissage dominant, son type d'intelligence, ses leviers de motivation intrinsèques et son moteur de vie. Alors, qui connaît son style d'enseignement ? Quand vous, je vous dis style d'enseignement, ça vous fait penser à quoi ? C'est-à-dire ? Autoritaire, oui ? Oui. D'accord ? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus ? Par exemple ? Par exemple ? Par exemple, adopter des méthodes et des techniques à titre d'exemple. Par exemple, pour mon cours de français, je peux commencer par du brainstorming pour évoquer une notion de grammaire. Je peux parfois laisser les élèves s'exprimer sur un sujet quelconque avant de procéder à une mise en commun ce genre de approche. Alors ça, j'appellerais ça plutôt des outils. Le style, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le style ? Oui. La façon d'être. C'est une touche personnelle, exactement. C'est ma couleur. C'est ma façon d'utiliser les outils. On peut avoir tous les mêmes outils, mais mon style n'est pas celui de Loubna, n'est pas le vôtre. Et c'est ce qui fait que... Alors, en quoi c'est important d'être conscient de son style ? Pour vraiment avoir un style, il faut avoir des références par rapport à tous les styles d'enseignement qui existent. transmissives, interactionnistes, les styles de Mouska-Moustan, la même chose au niveau de l'apprentissage. Est-ce que je suis auditif ? Est-ce que je suis kinesthésique ? Est-ce que je suis... Voilà, c'est par rapport à l'image, audiovisuelle. Après, c'est vrai que, personnellement, je suis toujours avec mes étudiants, c'est par rapport à l'interactivité. Donc, j'adopte cette notion. Mais si je n'ai pas de référence en tant qu'enseignant, je ne peux pas adopter une touche qui est personnelle. Exactement. Alors, c'est ça où c'est intéressant. Connaître son style, c'est déjà important. Mais c'est doublement important parce que les élèves que j'ai, ils ne sont pas obligés d'être réceptifs d'être réceptifs à mon style. Il y aura une partie qui va être réceptive parce que c'est son... C'est aussi dans sa manière d'être, ce style-là. Il y a une autre manière, une autre catégorie d'élèves, ça ne sera pas leur... Ce n'est pas comme ça que je vais pouvoir entrer en contact avec eux. Donc, déjà, prendre conscience de son style, c'est dire, je suis comme ça, et donc ma manière de voir les choses, ma manière d'utiliser les outils, ma manière d'être va être comme ça. Mais ce n'est pas la seule manière qui existe. Et quand je connais mon style, quand je sais qui je suis, je suis suffisamment rassurée pour pouvoir me développer. Alors, le style d'enseignement se situe par rapport à deux dimensions, c'est l'intérêt pour la matière et l'intérêt pour les apprenants. On va dire, ce sont ces deux axes-là. Il en découle quatre styles, vous l'avez un peu cité, transmissif, c'est le centré davantage sur la matière, incitatif, centré à la fois sur la matière et sur les apprenants, associatif, centré davantage sur les apprenants, et permissif, ni l'un ni l'autre. Alors, quel est votre style ? Est-ce que vous connaissez tous votre style ? Je vous invite à le noter, là on va commencer à faire des exercices, à noter sur un petit bout de feuille votre style. Associatif. Très bien. L'enfant. Alors associatif, c'est à la fois sur la matière et sur l'enfant. Plus sur l'enfant ? D'accord. Très bien. Alors, il n'existe pas de bon style. L'idée, c'est de pouvoir jongler entre les différents styles pour pouvoir s'adapter aux besoins de l'enfant. d'une classe, exactement. Et c'est en répondant aux besoins en termes de style d'enseignement à chacun qu'on va pouvoir, justement, et c'est ça la responsabilité de l'enseignant, c'est à la fois se connaître pour pouvoir être dans une certaine polyvalence. Et puis être conscient aussi de ce que mon style va induire, c'est ça qui est important, va induire chez l'autre comme facilité ou comme difficulté. Je pense que vous connaissez tous cette phrase d'Albert Einstein. « Connaître mon intelligence en tant qu'enseignant, j'ai besoin de savoir quel est mon type d'intelligence dominant. » Alors, vous savez très bien que l'école, elle valorise l'intelligence verbal-linguistique et l'intelligence logico-mathématique. Donc il y a de fortes chances pour qu'à la sortie de l'école, nous tous, nous soyons dans ces deux axes-là. Mais ça, ça n'était pas comme ça à l'entrée. Et aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, on revient heureusement à la prise en considération d'autres types d'intelligence dans la transmission du savoir. Par exemple, moi, en tant que coach et formatrice en soft skills, ça veut dire quoi ? Formatrice en soft skills, ça veut dire que j'apprends à des générations de personnes qui sont passées par l'école qu'est-ce que c'est que l'intelligence interpersonnelle. J'ai heureusement que je ne suis pas en concurrence avec les enfants de 4 et 5 ans parce que je pense qu'ils remporteraient les marchés plus que moi. Alors, connaître ma motivation et je reviens à vous, monsieur, qui parliez de reconnaissance. Il est important pour chacun d'entre nous d'identifier ce qui nous pousse à agir. Alors, la motivation intrinsèque, c'est ce qui vous pousse à agir sans que vous soyez payé. C'est ce qui vous pousse à agir sans qu'on vous promette une augmentation de salaire ou de grade ou des conditions. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur de vous. Toutes les études ont démontré que la satisfaction liée à la motivation extrinsèque dure trois mois. Ce n'est pas beaucoup. La motivation intrinsèque, savoir qu'est-ce qui nous motive vraiment. Je peux vous dire que ce n'est pas évident à savoir parce que ce n'est pas vraiment une question qu'on s'est posée. si je vous pose comme ça la question « Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir enseignant ? » Et deuxième question, « Qu'est-ce qui vous pousse tous les jours à continuer d'être des enseignants ? » Exactement. Alors, le hasard n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Et justement, quand j'accompagne les personnes qui sont en réorientation professionnelle, par exemple, c'est toujours intéressant quand on fait un petit peu l'histoire et qu'on fait le cumul de ces hasards, de se rendre compte qu'il n'y a jamais vraiment de hasard. Parce qu'on a toujours fait des choix. Même à des moments, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de choix. Alors, je vous laisse deux minutes, trente secondes plutôt pour essayer de répondre qu'est-ce qui vous a poussé à devenir enseignant ? Et qu'est-ce qui vous... qui continue malgré tout et envers tout le monde à continuer à être enseignant ? Dans vos métiers, deuxième question, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie ? Les résultats ? L'amour, la gratitude. Le regard, les yeux. Qu'est-ce que vous voyez dans leurs yeux ? L'espoir ? L'espoir ? Oui. Les ? Vos élèves, tout ça. Ils vous aiment. Oui. Vous voyez quand on parle de motivation intrinsèque ? Oui, monsieur ? Avec plaisir. Oui. La pyramide. La pyramide. Oui. On a posé la question à six tailleurs de pierres. Pour le premier, on lui a demandé pourquoi vous taillez des pierres ? Ça, c'était ceux qui faisaient la pyramide d'Égypte, je cite juste. Et on leur a demandé pourquoi vous taillez les pierres ? Pourquoi vous taillez les pierres ? Pour le premier, j'attends de finir pour partir chez moi. Pour le deuxième, c'est un simple gampin. Pour le troisième, je suis un expert en taillage. Je taille les pierres. Pour le quatrième, je suis en train de construire une cathédrale pour amener les gens à exercer leur spiritualité. Et plus on monte, pour le sixième, c'était j'aide les gens. Je suis en train de tailler des pierres pour construire un endroit pour aider les gens à se connecter à leur spiritualité. Plus on monte, plus ça motive et plus ça donne une mission. On donne une grande... Voilà. Voilà, c'est ça. Merci de votre intervention parce que ça me permet d'aborder la troisième question. c'est quel sens donnez-vous, c'est exactement ça, quel sens donnez-vous à vos actions ? Au fait d'enseigner, au fait de vous lever le matin, d'aller en classe avec vos élèves, c'est quoi le sens ? Améliorer les enfants. Être utile. C'est-à-dire, c'est quoi cette mission ? Nommez-la. Éduquer. Créer de l'espoir aux futures générations. Oui. Oui. À travers les générations. Changer le monde. Oui. Construire des personnalités. Le transfert du savoir. Le transfert du savoir. Oui. La réussite. Un service, une contribution. former des générations à venir. Éveiller les esprits. Oui. 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 Oui, c'est vrai. Oui, c'est très important. En tout cas, c'est... Comment ? Malgré la misère et peut-être grâce à la misère aussi, ça dépend si on en fait un levier ou un obstacle. Alors, comment entrez-vous en relation avec les autres et le monde ? Quelle est votre attitude avec laquelle vous rentrez ? Est-ce que vous rentrez en confiance ? Est-ce que vous rentrez en challenge ? Est-ce que vous rentrez en co-construction ? Alors, vous avez pu plus ou moins répondre aux questions qui étaient... Alors maintenant, on va aller explorer ce qu'on appelle les moteurs de vie. Les moteurs de vie, c'est des messages que nous recevons de nos parents et que nous choisissons de prendre. Attention, moi je ne suis pas Freud, je ne vais pas tout sur le dos des parents. Nous choisissons notre âme et conscience de petit bébé de les prendre. Alors, nos moteurs de vie, ils sont au nombre de cinq et ils vont influencer notre manière, n'est-ce pas, de motiver nos élèves. Parce qu'un moteur de vie, par définition, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous pousse à agir. Et on pense à tort que c'est ça aussi dont a besoin notre étudiant comme message pour qu'il soit motivé. Alors, là, on va aller parcourir, parcourir les cinq. Vous allez essayer d'identifier le vôtre et voir comment est-ce que, une fois que vous allez identifier le vôtre, voir comment est-ce que ça va venir, justement, se mettre en place dans votre manière de motiver vos étudiants. Alors, sois fort. C'est un type de discours où on a compris qu'il faut être courageux. C'est les gens qui disent qu'ils ne nous tuent pas, nous rendent plus forts. Voilà, c'est des croyances comme ça. Les bénéfices, c'est que nous sommes résistants à la pression et doués pour trouver des solutions ou gérer des situations de crise. Ça, c'est le moteur de vie. Sois fort. Alors, on ne peut pas être faible parce que la faiblesse n'est pas admise. Les signes de faiblesse, comme la fatigue, la tristesse, ne sont pas admis. Alors, sois parfait. Il y a des enseignants qui sont dans le sois parfait, je ne vous dis pas. C'est, tu peux mieux faire. Tu as eu 18. Ouais, tu aurais dû avoir 20. Ouais, tu as eu 20 parce que l'examen était facile. Alors, c'est des personnes exigeantes et qui arrivent difficilement à être satisfaites d'elles-mêmes. Puisqu'elles sont toujours dans la recherche de la perfection et elles ont besoin que la perfection n'existe pas. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que même quand elles atteignent la perfection, pour que le moteur continue de fonctionner, il me dit, il faut trouver un truc pour dire, non, mais c'était facile l'examen, c'est pour ça que j'ai eu 20. Alors, un enseignant qui est dans le sois parfait, et tout à l'heure j'ai entendu la notion de feedback, va forcément toujours dire à l'enfant ce qu'il n'a pas réussi à faire. Je rêve du jour où on va commencer à corriger les copies avec le stylo vert et le stylo rouge. Comme ça, je sais ce que j'ai réussi, et je sais ce qu'il me reste. Alors, dans les entreprises, j'interviens, c'est la catastrophe. Parce que les gens, ils sont toujours focalisés, pensant que c'est intelligent, de dire ce qui n'a pas été bien fait, de que l'inspecteur fasse un feedback, une critique, et ne voit pas, et ne valorise pas, et ne reconnaisse pas ce qui a été fait de bien. Fait plaisir, c'est des personnes qui n'arrivent pas à dire non. Des personnes qui ont toujours besoin d'être gentilles, de rendre service, avant même qu'on le leur demande. C'est l'élève qui va toujours vouloir essuyer le tableau, c'est celui qui va pouvoir prendre le livre des absences, etc. Pourquoi tu rigoles, Louvna ? Ça te rappelle quelqu'un ? Dépêche-toi ! Qui n'a pas dit à ces enfants, dépêche-toi ? Qui n'a pas dit à ces élèves, dépêchez-vous, c'est la fin de la récréation, rentrez en classe, dépêchez-vous, prenez vos cahiers, etc. Je vous dis, c'est pas grave, nous on le dit, c'est l'enfant qui choisit. Quand vous êtes, vous, dans un driver qui est dans le dépêche-toi, vous aurez tendance à penser que vos élèves sont toujours en retard, parce que quelqu'un qui est dans le dépêche-toi, il a toujours l'impression d'être en retard sur les programmes, je vois des sourires, je ne nommerai personne. Et enfin, fais des efforts, fais des efforts, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Alors, quand on est dans ce driver, quand on est un enseignant, c'est la torture pour les élèves. Parce qu'on va expliquer de manière compliquée des concepts très simples. Pourquoi ? Pour montrer notre savoir et pour montrer que nous maîtrisons les choses et que ça se mérite. Est-ce que vous avez réussi à reconnaître votre moteur de vie ? Plus ou moins ? Alors, effectivement, il y a un qui est toujours dominant, et puis il peut y avoir deux ou trois, mais il y en a un qui est toujours dominant. qui est... Oui ? Oui ? Alors, effectivement, ce moteur nous rend service, d'ailleurs, on n'en est pas conscient, et arrive un moment où on arrive à la limite de l'exercice. Et quand on arrive à la limite de l'exercice, on commence à l'interroger. Et alors, je ne dirais pas qu'il change, je dirais qu'on en est conscient. C'est un petit peu ce que je vous demande de faire. Et de savoir, par exemple, moi, mon moteur, ce soit parfait, vous imaginez dans la thérapie ? C'est ça, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que vos enfants vont le prendre, je vous rassure. Oui. Oui ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on en est conscient. Voilà, on en est conscient, on sait que la première impression, la première réaction épidermique, ça va être ça. Et on le prend, comme on dit, on le met de côté, et on dit, voilà, on va examiner la situation. Je sais qu'il y a des aspects positifs que je ne vois pas à cause de bon soin parfait, mais je vais m'efforcer à... Et c'est là où on le transforme. On ne change pas, mais on le transforme en levier. Et on en prend conscience, effectivement. Alors, il y a d'autres outils pour mieux se connaître. Il y a des indicateurs de personnalité, il y a la demande de feedback, et il y a les outils de développement personnel. Je vais juste vous faire un petit exercice sur le test de personnalité, l'indicateur de personnalité MBTI, qui aide à mieux se connaître. Il est basé sur les travaux de Carl Gustav Jung, il a été développé par une mère et sa fille, qui n'étaient pas psychologues. C'est un outil qui permet de se connaître et d'aller vers l'altérité, parce qu'il dit qu'il n'y a pas un meilleur profil que d'autres. Il est basé sur ce qu'on appelle la notion de préférence, et on va faire l'expérience de la notion de préférence tout de suite. Je vais vous demander d'écrire votre nom, votre prénom, et de signer, s'il vous plaît. Écrivez votre nom, votre prénom, et signer. C'est une reconnaissance de dette. Comment ça s'est passé ? Facile ? C'était facile ? Automatique, réflexe, très bien. Je vais vous demander de faire la même chose avec l'autre main. La petite sélection, y'aac. J'entends des rires gênés, des commentaires. Vous faites quoi déjà ? Vous êtes enseignant, c'est ça ? Alors, comment ça s'est passé ? Très difficile. Ça rappelle la petite section. Inhabituel. Oui ? Ça prend plus de temps, plus d'énergie. Oui, c'est étrange, effectivement. Vous avez expérimenté la notion de préférence. Quand vous êtes dans votre main préférée, vous êtes naturel, facile, fluide, confortable, peu d'énergie. Votre main non préférée, pas naturel, difficile, irrégulier, maladroit, beaucoup d'énergie. Alors, si vous prenez cette vérité, dans la vie, parfois, on est dans notre main préférée, et parfois, on est dans notre main non préférée. C'est important, en tant qu'enseignant, que vous puissiez être conscient à chaque fois de ça. Dans votre relation aux élèves, vous êtes parfois dans votre main préférée, et parfois dans votre main non préférée. Et quand on est dans sa main non préférée, on prend sa responsabilité d'enseignant. L'enseignant, on ne dit pas que l'enfant est hyperactif, qu'il a des problèmes d'attention, qu'il est bavard, et tout ce que je vois défiler dans mon cabinet. Un enfant est un enfant. Parfois, notre propre enfant est dans notre main non préférée. On se dit, ce n'est pas possible, c'est moi qui l'ai pondu, mais alors là, franchement, rien à voir avec moi. Du coup, développer sa non préférence est primordial pour nous, parce que c'est là où la différence de l'autre vient nous interroger, vient nous challenger, vient nous mettre dans une façon inconfortable. C'est important pour nous qu'on sache quels sont les points qui nous mettent inconfortable. Parce qu'en situation, de stress, on ne peut pas rester longtemps dans la main non préférée. Je ne peux pas vous faire écrire pendant 4 heures avec votre main non préférée. Vous allez avoir des manifestations de stress, d'inconfort et de risques psychosociaux. Savoir reconnaître sa préférence naturelle, sa non préférence et ses limites, c'est fondamental. Nous ne sommes pas obligés de réussir avec tout le monde. Ça, c'est fondamental de l'accepter. Or, qu'est-ce que font tous les êtres humains consensieux ? Ils vont aller focaliser leurs efforts sur le y-psilone dans lequel ils ne réussissent pas pour se prouver quelque chose. On ne se prouve rien. On ne se prouve rien si ce n'est qu'on a des limites. D'accord ? Donc, important pour vous en tant qu'enseignant. Alors, le but de l'évolution personnelle, c'est d'être de plus en plus soi-même dans n'importe quelle situation au lieu de revêtir un rôle. En d'autres termes, le meilleur enseignant n'est pas celui qui joue le rôle d'un enseignant, mais celui qui est une personne authentique au sein de sa classe. C'est ça l'objectif du développement personnel. C'est ça l'objectif de se connaître. Parce que grâce à votre authenticité, vous allez amener l'autre à être dans son authenticité. Découvrir son ipséité. Qu'est-ce que c'est que l'ipséité ? C'est un mot que j'adore. C'est un mot qui veut dire que si vous êtes arrivé sur Terre, c'est que vous avez une valeur, une valeur ajoutée. Et si un jour, il y a un météorite qui vous tombe sur la tête et que vous mourrez, la Terre va perdre quelque chose. C'est cette valeur ajoutée. Vous êtes tous des enseignants. Mais votre ipséité, elle est unique. Il faut la découvrir. C'est l'ensemble de votre histoire, de vos expériences, de vos apprentissages, de votre essence, de votre être, de votre conscience de qui vous êtes, de votre utilité, de ce que l'autre vous renvoie. C'est une formule unique qui est vous. Être authentique et congruent, s'accepter et s'aimer tel que l'on est, connaître sa zone de confort et son potentiel, mieux appréhender l'altérité. L'objectif du développement personnel, c'est d'aller vers l'autre. C'est d'être en relation apaisée à l'autre. Et tant qu'on ne l'a pas fait, on prend l'autre comme une surface de projection de qui nous sommes. Et nous ne sommes pas en relation avec l'autre. Nous sommes en relation avec nous-mêmes à travers l'autre. Alors, maintenant que nous savons qui nous sommes, n'est-ce pas ? Plus ou moins. Je vous le dis, c'est jamais fini cette histoire. On va voir comment on peut accompagner. Le meilleur outil de l'enseignant est l'enseignant lui-même. Et je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse qui s'appelle l'éloge de l'échec. S'il vous plaît, réhabilitez l'échec au sein de l'école. Comment est-ce qu'un enfant va accepter d'échouer si son enseignant n'accepte pas lui-même d'échouer et ne lui donne pas cette possibilité ? Vous savez, aux Etats-Unis, à la Silicon Valley, là où il y a toutes les entreprises d'informatique et autres, si vous n'avez pas deux échecs sur votre CV, vous n'êtes pas recruté. Parce que quelqu'un qui n'a jamais échoué, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien essayé. Qui n'a jamais rien essayé. On ne peut pas. On ne peut pas toujours. pour réussir. Donc, j'ouvre une petite parenthèse, un petit message personnel de Wafa à vous. Il y a plein de trucs sur Internet sur l'échec. Aujourd'hui, en Europe, c'est quelque chose qu'on est en train de réinterroger. Le droit à l'échec. Alors, que signifie accompagner ? Se joindre pour aller où il va en même temps que lui. Se joindre à quelqu'un. La définition minimale, c'est être avec et aller vers. Il y a la notion de partage et d'appartenance. Accompagner, c'est quelque chose de plus que guider, que coacher, que sponsoriser, que faire du tutorat ou du parrainage. accompagner, c'est avec son être, en marche à côté de la personne. Alors, quelques outils pour accompagner les neurones miroirs, l'analyse transactionnelle, la communication non-violente, l'empathie et l'écoute. Je vous rassure, vous les avez tous en vous. Alors, pour les neurones miroirs, on va faire une petite vidéo qui va expliciter un petit peu qu'est-ce qu'on entend par neurones miroirs. Merci. En attendant qu'on nous règle le petit problème technique, je prends des nouvelles de vous. Vous en êtes où, là, tout de suite ? Après ce qu'on a partagé sur, donc la première partie, c'était, là, on a interrogé la relation enseignant-élève. La deuxième partie, c'était mieux se connaître. Qu'est-ce que ça, c'est venu activer, interroger, faire écho en vous, cette notion de mieux se connaître ? On attend un petit peu. Oui. Oui. Par rapport à lui-même, l'action d'un terrain ne sera pas évident, parce que on doit se demander de mettre un question par rapport à lui-même de ce développement. Dans ce cas-là, lorsque la personne, par rapport à lui-même, il doit se poser toujours des questions par rapport à son développement, de toute façon d'être, voilà, se connaître vraiment, même si ce n'est pas évident, sachant que lorsqu'on se connaît très bien, notre action en tant qu'enseignant envers l'autre, ce sera bénéfique. Donc, nous, en tant qu'enseignant, lorsqu'on est présent ce matin, on s'était présenté chaque samedi pour avoir des connaissances et en même temps enrichir tout ce qui est notre bagage, savoir. Dans ce sens-là, lorsque l'action d'enseignement actuelle au Maroc, par rapport à toutes ces difficultés, parmi les choses que chaque enseignant a besoin, ce sont ces connaissances-là. Sachant que, par exemple, lorsque vous, un enseignant novice, s'il n'a pas un bagage par rapport à soi-même, par rapport à ses connaissances, par rapport à la connaissance d'enfant, donc, c'est une problématique qui va s'opposer à lui, de telle façon que son action d'enseignement sera dans une efficacité très pertinente. Donc, ce sont des connaissances que je pense en tant qu'enseignant, qui doivent être enseignées dans les centres de formation. Et peut-être, c'est sûr aussi, par rapport, même au cursus d'un lauréat universitaire, dans les formations de trois ans, sachant qu'actuellement, on peut intégrer directement des lauréats universitaires, directement dans l'enseignement. Et ce sont des choses qui sont incontournables. Exactement. Même si, par rapport à notre expérience et tout ça, on est en train de chercher à se développer, à avoir des connaissances sur ce sens-là. Effectivement. Vous vous souvenez, quand je vous ai montré le slide sur les intelligences multiples, je vous ai dit que l'école focalisait sur tout ce qui est verbal, communication et logico-mathématiques. Or, dans l'intelligence émotionnelle, qui est la connaissance de soi, justement, ça n'a pas été intégré dans aucun cursus de formation. Parce que vous parlez d'enseignant, mais quand on va un petit peu dans le monde de l'entreprise, la relation managériale, elle est aussi liée à ça. Un chef avec ses équipes doit avoir cette intelligence émotionnelle, doit pouvoir motiver, doit pouvoir transmettre. Donc finalement, c'est toute la notion de relation humaine qui est... Alors, ma croyance profonde, et c'est une croyance, c'est que, in fine, on finit par se développer. In fine, on finit par se connaître. Avoir ces outils, enfin, prendre conscience de ces outils, parce qu'on les a, c'est juste gagner un petit peu de temps, et vous l'avez dit en parlant d'efficience. C'est juste gagner un petit peu de temps, un petit peu d'années, un petit peu d'acceptation, un petit peu d'amour de soi. Alors, je pense que... Oui ? Oui ? Lorsque j'accompagne les personnes... Je voulais juste revenir sur cette question, qui me paraît très capitale. Oui. Lorsque vous parlez que, lorsque je fais dans le cadre de l'orientation professionnelle, généralement, les décisions, au cours du processus de tout un chacun, il y a toujours une décision qui se fait sur la base de... inconsciemment de ce qu'il souhaite faire dans sa vie. Moi, la question que je pose, est-ce qu'il s'adapte, ou bien c'est justement sa motivation qu'il a poussée à faire ses orientations ? Merci. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout qu'il a choisi. Oui, oui. C'est parce que dans la théorie de l'adaptation et la personnalité, il s'adapte, il ne choisit pas. C'est-à-dire que le contexte qui fait qu'elle a développé quelques compétences, il a développé... Il s'est fait du choix sur la base d'un contexte. Ce n'est pas parce qu'il a voulu, par exemple, faire de l'enseignement. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il se trouve dans une situation que... C'est-à-dire le choix... C'était le seul choix qu'il avait. Le choix, lui, a été imposé. Et après, il se peut qu'il fasse, par exemple, du recul par rapport à ça, mais il se trouve qu'il n'est plus compétent dans ce qu'il veut faire. Alors, ce que j'ai envie de répondre à votre question, qui est pertinente et qui concerne beaucoup de monde, je vais vous répondre à partir de ma croyance. Ma croyance, c'est qu'on a toujours le choix. D'accord ? Si je n'ai pas le choix de la chose en elle-même, je peux avoir le choix de la relation que j'ai à la chose. Si je n'ai pas eu le choix du métier que j'ai fait, je peux avoir le choix de la manière que j'aurai de le vivre. Vous voyez mon point ? Effectivement, je n'ai pas eu le choix d'avoir le physique que j'ai, je n'ai pas eu le choix d'avoir le prénom que j'ai, je n'ai pas eu le choix d'avoir la nationalité que j'ai, mais je peux avoir le choix du type de comment je vis tout ça. Et c'est là, mon espace de liberté. Et c'est dans ce sens où je dis qu'on a toujours le choix. Je ne sais pas qui c'est qui disait, donnez-moi la force, donnez-moi le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer, la force de changer ce que je peux changer, et surtout la sagesse de faire la différence entre les deux. C'est Marc Aurel, c'est ça. Du coup, c'est toujours très important, dans chaque situation qui n'est pas un conglomérat, qui n'est pas homogène, toute situation est pleine de nuances, de voir quels sont les leviers dont je dispose, quelles sont les choses immuables, ça ne sert à rien que je perde mon énergie là-dedans, et puis surtout, puisque je me connais de mieux en mieux, de faire la différence entre réellement ce qui relève de mon choix et ce qui ne relève pas de mon choix. J'ai répondu à votre question ? Oui, madame ? D'après mes connaissances, j'ai constaté que l'enseignant a un travail multiple, et il y a de l'amour, on donne à cet enfant en même temps un travail, un travail double, un travail qui est un bon chemin pour que l'enfant arrive enfin à des bons résultats. Merci pour ce beau sens que vous donnez à votre métier. Oui. Merci. Alors, on était sur les outils... Oui, une dernière... S'il vous plaît, pour ce qui est des choix. Donc, il y a déjà à savoir si il y a un pouvoir ou bien une estime de soi-même ou bien un rendement. Mais en suivant la chronologie dans le temps, par exemple, le cas de l'embauche, avant, il y avait, comme on dit, on est fier de choisir un tel ou tel métier parce qu'il y avait plusieurs choix. Mais vu que les choses se sont bien dégradées et qu'il y a eu trop de chômage et surtout, je peux bien, pour l'anciennement, à partir de 1980, on ne se donnait plus aux autres métiers, mais il y a... les formations se sont réduites, mais il y a beaucoup de lauréats, des diplômés, et on se convertit vers l'anciennement qui était le plus accueillant. Et même avec un certain choix, même pour ce qui est de la sécurité. Si vous voyez aujourd'hui, la sécurité est plus accueillante avec les diplômés. Ce n'est pas qu'ils ont le choix, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place dans les métiers qu'ils veulent. Et vous pouvez bien le voir, suivant les chiffres du chômage, il y a des masters et d'autres qui se donnent à l'enseignement, des masters scientifiques et des masters d'ingénierie comme ça, des technos techniques ou technologiques qui n'ont rien à voir avec l'enseignement et qu'ils se convertissent à l'enseignement parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place. Justement, si ces personnes décident et choisissent de vivre cet état de fait, vous vous rendez compte d'un enseignant qui a comme formation, par exemple, l'informatique ou la physique ou l'archéologie, tout l'univers dans lequel il peut transporter ses élèves parce qu'il a justement ça en lui. Un enseignant qui a étudié, je ne sais pas moi, quelles sont, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas vraiment de chômage, mais bon, je peux en convenir qu'il y ait un peu de chômage. En tout cas, je vais vous dire, je rencontre régulièrement des personnes qui ont un très bon poste, qui ont fait de brillantes études et qui sont en quête de sens, le sens professionnel, et qui, tenez-vous bien, se convertissent vers l'enseignement en acceptant parfois des baisses de salaire de 50 à 70%. D'accord ? Eh bien, c'est clairement, ça ne fera pas un enseignant comme celui qui a fait l'enseignement à la sortie de la fac, etc. Mais est-ce que c'est l'objectif ? Je ne pense pas. L'objectif, on a parlé tout à l'heure de style, de couleur, et que justement, l'enseignant transporte l'élève vers son univers, à lui. Moi, je vois mes enfants régulièrement, j'arrive à deviner à travers ce qu'elles partagent avec moi, les hobbies et les centres d'intérêt de leurs enseignants. Et c'est ça aussi, dans l'acceptation de qui vous êtes dans l'inclusion et pas dans la séparation de vos identités, vous pouvez vous autoriser à ramener qui vous êtes par ailleurs dans vos classes et dans vos relations avec vos élèves. Si vous aimez les films japonais ou je ne sais pas, partagez, partagez, transmettez de vous-même. Et croyez-moi, ils s'en souviendront le jour où ils deviendront directeurs à l'export au Japon, c'est parce que j'ai eu une prof qui m'a fait adorer le Japon. Donc voilà. On y va. On est sur les outils d'accompagnement. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Là, du coup, on n'entend plus. On n'entend plus ? Non, je ne sais pas. Sinon, on n'entend pas. Le son de ma cage. Est-ce que tu l'as activé ? Oui, oui. Je pense que ça revient avec le câble HDMI. Alors, bon, c'est pas grave, on va... On va les sous-titrage. Hein ? Tu peux la mettre sur le son ? Je vais essayer de faire le sous-titrage. Alors, la notion de neurones miroirs, c'est quoi ? Les neurones miroirs, c'est des neurones que nous avons tous et qui font, par exemple, que quand je baille, vous allez avoir envie de bailler aussi. Pendant longtemps, les chercheurs se sont posé la question, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi quand une personne baille ? Jusqu'à ce qu'ils aient découvert ce qu'on appelle les neurones miroirs. Avec l'expérience du petit singe, alors regardez la partie du cerveau qui est activée, c'est ça, les neurones miroirs, par la personne, l'humain, qui va se saisir d'une cacahuète. D'accord ? Donc lui, il va réellement faire le geste de la prendre et de la manger. Dans le cerveau du singe, il va y avoir la même zone du cerveau qui va s'activer alors qu'il ne fait pas le geste. C'est-à-dire qu'il aura l'empreinte de l'action alors qu'il ne l'a pas faite. Et c'est ça l'apprentissage. En fait, on apprend, quand on apprend, on a déjà appris avant de faire. C'est un petit peu le principe des neurones miroirs. La personne, elle danse, il y a des parties de son cerveau qui sont activées parce qu'elle fait le geste réellement. C'est la même chose de l'autre côté. Quand je baille, vous baillez aussi. Les neurones miroirs rentrent aussi, ça a été découvert dans tout ce qui est apprentissage et dans tout ce qui est capacité à ressentir l'émotion de l'autre. On a tous pleuré devant des films. Pourtant, on savait très bien que l'histoire n'était pas vraie, que les acteurs étaient payés des fortunes et que nous, on allait dans notre salon avec notre Kleenex à pleurer. c'est les fameux neurones miroirs qui sont hyper, on peut revenir à la presse de Ouna s'il te plaît, merci. Donc, en quoi est-ce que c'est un outil d'accompagnement ? C'est un outil d'accompagnement parce que ces limitations des actions, ça permet le déchiffrage des émotions et la contagion émotionnelle. Ça veut dire que j'ai la capacité de provoquer en l'autre des émotions. Exactement. Et pour vous, je veux que mon élève soit motivé. Est-ce que je suis motivé en arrivant en classe le matin ? Est-ce que je mets de l'amour et de la motivation dans ma façon de lui transmettre le savoir ? Et les enfants sont extraordinaires parce que ce sont des éponges. Ils ont moins de mécanismes de défense, moins de résistance, moins de croyances limitantes parce qu'ils n'ont pas encore vécu. Et donc, vous avez la capacité en étant conscient de votre émotion, en appelant votre émotion, en la convoquant à la provoquer et à la convoquer chez vos petits protégés. Quand on est conscient, ce qui est important de savoir, c'est que ça se fait automatiquement et ça se fait de toute manière. et que parfois, si vous sentez que votre classe est agitée, posez-vous la question qu'est-ce que ça dit de vous ? Qu'est-ce que ça dit de votre état émotionnel ? L'analyse transactionnelle, c'est une approche qui a été faite par un psychologue qui s'appelle Éric Berne et qui a découvert qu'à partir de l'âge de 5 ans, nous avons tous à l'intérieur de nous 3 états. L'état parent, l'état adulte et l'état enfant. L'état enfant représente la vie ressentie, le lieu de nos motivations et de nos sensations. Les personnes qui travaillent en école maternelle sont systématiquement dans leur état enfant en classe et tant mieux parce qu'il faut de la créativité, il faut de l'amusement, il faut de la motivation, il faut de la légèreté. L'état parent, votre petit enfant de 5 ans, il l'a déjà. C'est quand il joue avec ses petits camarades et commence à dire il ne faut pas faire de bêtises, il faut se laver les mains. Ah bon, tu sais ça et pourtant moi je passe mon temps de te laver les mains. L'état adulte, c'est une évaluation factuelle. Avec les ados, vous devez être dans votre état adulte, pas parent, parce que parent, vous allez venir activer et la confrontation, la résistance, etc. Nous sommes constamment dans la notion des trois états du mois. Par exemple, si vous me posez la question « Quelle heure est-il ? » Je vais vous répondre, trois réponses et vous allez essayer de deviner. il est 11h15. Ah là là, on est en retard, vous avez vraiment beaucoup parlé, là franchement, on est censé avoir fini déjà. Mais pourquoi vous posez la question ? Moi j'ai à peine commencé, je m'amuse bien, etc. Quand vous répondez à vos élèves, attention, l'état à travers lequel vous allez leur répondre va provoquer des réactions. Plus vous allez être dans l'état parent, plus vous allez provoquer l'enfant et surtout l'enfant rebelle. Si vous êtes dans l'état adulte, même s'il veut être dans l'état enfant, au bout d'un moment, il reviendra vers l'état adulte. La communication non-violente, c'est dans mon message, il y a trois couches, il y a trois strates. Il y a les faits, il y a mon interprétation des faits, c'est là où vont rentrer les croyances, et il y a ce que ça me provoque. Et pour accompagner quelqu'un, je dois être capable d'analyser à chaque fois « L'étudiant arrive en retard, c'est un fait. Je l'interprète comme un manque de respect. Ça me met en colère. dans le feedback que je vais donner, je vais donner un feedback comme ça. Pourquoi ? Ça permet de prendre le petit pas de côté, parce que l'étudiant qui est en retard, vous pensez qu'il a voulu vous manquer de respect ? Exactement. Est-ce que vous pouvez être en colère contre lui ? Mon accompagnement va être différent parce que j'aurai explicité ce qui se passe à l'intérieur de moi. L'empathie, l'empathie aussi est la grâce aux neurones miroirs, c'est mon incapacité à me mettre à la place de l'autre sans être l'autre. Et la nuance est importante, surtout dans le transfert et contre-transfert. Comment je peux m'assurer que je ne réfléchis pas à la place de l'autre, à votre avis ? Même si je ressens sa tristesse, je ressens sa colère, à quel moment je vais être dans l'empathie et pas dans la sympathie. Ok. Comment j'en suis consciente au feu de l'émotion ? Exactement. Je lui demande, je vais vérifier si ce que j'ai ressenti, c'est bien ce que j'ai ressenti et je lui demande ce dont il a besoin. Dans la gestion des émotions de vos élèves, pour les accompagner dans la gestion du stress, la peur, la colère, la frustration, peu importe, vous avez... J'identifie si c'est bien l'émotion réelle que j'ai vue et je lui demande ce dont il a besoin. Si il a besoin d'un câlin, s'il a besoin de prendre l'air de sortir un petit peu, s'il a besoin que je prenne le temps de réexpliquer. Et je sais que la vocation d'enseignant, ce n'est pas un métier, vous ne demandez qu'à répondre aux besoins de vos élèves. alors posez-leur la question. C'est toujours mieux de demander à quelqu'un comment il souhaite être accompagné. L'écoute, enfin, quand on fait de la communication non-violente, quand on sait être dans l'empathie, on peut commencer à écouter. Alors, comment est-ce qu'on va écouter ? On va avoir une écoute active, celle où j'accepte l'autre tel qu'il est, où je ne lui fais pas de reproche, je dis, tu aurais dû, tu aurais dû, tu aurais pu. C'est judiciaire, c'est ce qui est fait. S'il l'a fait, c'est qu'il avait une bonne raison de le faire à ce moment-là. Et encore mieux, c'est tout ce qu'il a pu faire de mieux à ce moment-là. Et je vais l'accompagner à comprendre ce qui s'est passé et l'accompagner à ce qu'il trouve en lui-même les solutions à comment il aurait pu faire autrement. Le pouvoir des mots pour accompagner les mots, vous êtes des personnes qui travaillaient avec le langage et c'est très important comment on parle au cerveau. Je choisis, j'ai décidé de, il est possible, il est souhaitable, je ressens, je ne suis pas en colère, je ressens de la colère. C'est déjà une manière de prendre de la distance. Je n'oppose pas, il n'y a pas de mais ou de où, c'est souvent les deux. Et c'est comme ça que j'accepte toutes les parties de moi-même et toutes les parties de l'autre. D'accord ? Je n'essaie pas, je fais. Vous n'êtes pas en train d'essayer de vous asseoir. Vous êtes assis. Alors la forme négative en grammaire n'a rien à voir avec la forme négative du cerveau. Je vais vous faire l'expérience tout de suite. Je vais vous dire quelque chose et vous allez me répondre très rapidement. Ne pensez pas à une pomme. À quoi vous pensez ? Moi, personnellement, quand je me dis que je ne dois pas oublier mes clés, je sais que j'ai donné le message à mon cerveau pour les oublier. Quand vous dites à un étudiant, à un élève, n'oublie pas, dites-lui, rappelle-toi le pouvoir des mots. Alors, on arrive à la fin et je trouve cette jolie phrase de Carl Rogers, elle résume un petit peu ce qu'on a dit. Tout être est une île, au sens le plus réel du mot. Et il ne peut construire un pont pour communiquer avec d'autres îles que s'il est prêt à être lui-même et s'il lui est permis de l'être. Permettez-vous d'être vous-même pour permettre aux personnes que vous accompagnez d'être elles-mêmes. Quelques exemples de professeurs qui ont inspiré, qui ont accompagné une petite bibliographie pour aller un petit peu plus loin dans ce qu'on a vu aujourd'hui. Et enfin, un grand merci de m'avoir laissé vous accompagner durant deux heures sur cette thématique qui est de mieux vous connaître pour mieux accompagner. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention très riche, très enrichissante et moi-même, j'ai beaucoup appris. Donc, on a eu la chance d'avoir un séminaire très interactif, mais là, on a l'occasion de vous donner la parole à vous pour poser soit des questions ou partager vos expériences. On est là aussi pour ça. Donc, n'hésitez pas à prendre il y a un micro baladeur, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Merci. Merci. Merci pour cette séance-là. Ça tombe très bien parce qu'on est samedi et on a besoin d'être apaisé. Ça a été fait. Là, j'ai beaucoup retenu de cette conférence, effectivement. Ça m'a permis aussi de me connaître et de connaître l'autre, effectivement. Je voudrais partager avec vous trois points. Le premier est relatif à notre mission d'enseignement. C'est vrai. Demandez un petit peu de... Si vous permettez, mesdames, soit on partage. Il y a un partage, il n'y a pas de souci. Il y a un partage. Oui. D'accord. Alors, le premier, c'est par rapport au paquet qui a été mis effectivement sur le triangle pédagogique contenu enseignant-enseigné. Je crois que la littérature montre qu'on a beaucoup mis l'accent sur les contenus en oubliant, effectivement, le côté enseignant-élève. Et on le sait, d'ailleurs, que 90% de la réussite scolaire et universitaire, ça passe d'état par un état psychologique. Donc, il faut peut-être aussi divulguer l'information sur ce qu'est l'enseignant, ce qu'est l'élève, en termes émotionnels aussi. Deuxième point, effectivement, c'est que malheureusement, il y a une poignée de personnes qui sont maintenant au courant, ce qu'il faut faire pour réussir l'action scolaire. Il n'y a que l'élite, on va parler du master, doctorant, qui me pose la question sur les autres qui n'accèdent pas aux formations continues, qui sont là dans leur petit cocon et qui perpétuent les savoirs qu'ils ont vécu à leur enfance. Donc, malheureusement, il y a une petite poignée de personnes, il faut voir même dans les conférences, si tu verras tout le monde, il y a une petite poignée qui est intéressée. Ça donne très mal de voir que la situation d'enseignement au Maroc, de l'avant, si on ne fait pas ce qu'on appelle la formation continue au niveau élémentaire et au niveau collégial aussi. Deuxième point, et là, je le partage avec cœur avec tous les collègues. Tout à l'heure, vous avez parlé des moteurs d'action, ce qui pousse, ce qu'on dit à nos enfants et à nos étudiants comme soit fort, dépêche-toi, etc. On a l'impression qu'on les encourage, mais c'est un terme qui est porteur de sens, parfois on les bloque. Et ça, je n'ai pas besoin de le répéter parce que vous êtes très clair, vous avez donné des exemples. Mais là où je voudrais intervenir sur d'autres notions qu'on partage aussi et qui font très mal, comme soit faible, n'existe pas, on va dire aussi ne réussit pas. Et ce sont des termes que les enseignants et les enseignantes transmettent sans le vouloir. Des gens, par exemple, des étudiants dans la classe, on s'intéresse à eux quand ils sont malades, quand ils sont replis dans un petit coin, et là, on intervient pour leur dire « Mais qu'est-ce que tu as ? » rien vers nous. Mais malheureusement, avec le temps, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait toujours le malade parce que c'est à ce moment-là qu'on s'intéresse à lui. Il y a aussi des mamans qui disent à leur enfant « N'existe pas. » comme quelqu'un qui dit à son enfant « Ne grandit pas. » Pourquoi ? Parce qu'il voit que son enfant commence à l'imiter, se met en costume, en costard et commence à se raser. Il comprend tout de suite que c'est quelqu'un qui devient autonome, il veut partir. Et on lui dit « Faites attention aux termes qu'on utilise avec nos enfants, on les bloque de manière inconsciente. » Un autre mot, c'est, on dit aussi « Ne réussissez pas. » on voit des enfants qui commencent à prendre de l'élan. D'accord ? Ils commencent à réussir et deviennent plus importants que leurs parents. Et le parent se dit « Mais il ne doit pas me dépasser. » Il commence à le décourager. Il dit « Mais tu es assez grand pour faire ça. » Mais la peur que son enfant ne soit plus compétent que lui. Dernier mot, là je m'adresse. Je crois que la plupart sont des enseignants. On n'a pas choisi d'être enseignant pour la plupart. C'est de manière incidente, c'est accidentel parce qu'on n'a pas d'autre chose à faire. Juste pour vous dire, il y a un proverbe. Je termine avec ça. Si on n'a pas ce qu'on aime, on doit aimer ce qu'on a. Voilà. C'est bon, j'ai dit. Non, je respecte votre avis à aucun problème, mais vous avez exagéré. À moins 5, on va pleurer. C'est pas ce que vous avez dit. C'est un peu trop. Soyez plus optimistes et vous allez voir. Désolée de le dire, mais ça m'a fait mal. Je vous remercie pour votre intervention qui était très, très riche et avec l'interactivité aussi, ça donnait un... Moi, la problématique que je vais soulever, c'est une question. C'est vrai que dans l'action enseignement, c'est l'angulaire de toute l'action d'enseignement pour l'éducation de nos enfants. C'est vrai, c'est notre tâche. Il y a beaucoup à savoir pour être vraiment dans l'action, mais la réalité de l'éducation de nos enfants, elle n'est pas juste focalisée sur l'enseignant parce qu'on sait très bien que s'il n'y a pas l'action des parents en tant que deuxième côté de l'éducation de l'enfant, même si en tant qu'enseignant je fais le maximum et j'ai toutes les connaissances, tout le savoir que je peux, même si j'ai ces compétences-là, je pense que la réalité contextuelle de la famille, elle va tout mettre... C'est comme si on met de l'eau dans le sable. C'est la réalité de notre existence dans la société marocaine. Donc, nous, en tant qu'enseignant, on se forme. C'est vrai, il y a des lacunes. Mais l'autre côté de toute l'éducation, c'est la famille et malheureusement, c'est connaissance aussi. Les parents doivent le savoir. C'est vrai, nous, en tant qu'enseignant, en même temps, parents, on fait des avantages par rapport à une minorité, mais dans la réalité sociétale, c'est toute une approche qui est systémique que tous les éléments doivent intégrer. Donc, j'aimerais bien savoir comment on peut faire. C'est vrai, c'est une question qui est posée ou bien une réflexion qui est posée, mais à nous tous seuls, c'est juste un petit point dans la réalité du citoyen, du futur enfant, de la future génération. Merci. Je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit. Alors là, je vais dévoiler mon identité de coach. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'appelle la légende du colibri. Je ne sais pas si vous la connaissez. si vous la connaissez, c'est une forêt qui prenait feu. D'accord ? Et tous les animaux ont commencé à s'enfuir. Sauf un petit oiseau qui est un petit colibri. Vous savez, c'est les oiseaux mouches tellement ils sont petits, qui allait remplir son petit bec minuscule. Ah ben, merci. Qui prenait de l'eau, des petites gouttes d'eau et qui allait éteindre ce grand feu de forêt qui embrasait tout. Et donc l'éléphant et les autres animaux lui ont dit mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es fou, mais vas-y, sauve-toi, mais tu ne vas jamais réussir à éteindre ce feu. Il a répondu je fais ma part. Et c'est ce que j'ai envie de vous répondre. Faites votre part. Ce qui ne dépend pas de vous ne dépend pas de vous. D'accord ? Et je vais vous répondre aussi avec une autre notion psychologique qui s'appelle la notion de locus. Le locus interne et le locus externe. Quand on est dans un locus interne, ça veut dire qu'on a la conviction profonde que tout ce qui nous arrive dépend de nous. Et quand on est dans le locus externe, c'est quand on a la conviction profonde que tout ce qui nous arrive ne dépend pas de nous. Alors, malheureusement pour nous, la construction grammaticale de notre derija est dans le locus externe. Teres le casse, M'sha aliette le tra, etc. Mais c'est une illusion. Justement, accompagner quelqu'un vers l'empowerment, c'est lui toujours lui faire entrevoir le petit espace de liberté sur lequel il peut agir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et enfin, pour rebondir sur ce que vous avez dit ultérieurement et le petit échange qu'il y a eu, ce que j'ai envie de vous dire, c'est rêver. Ayez des rêves. Ayez des envies. Parce que le mot envie, quand on l'écrit en deux mots, vous voyez ce que ça donne. d'accord ? Envie. Plus vous aurez des rêves, plus vous ferez rêver les générations. Plus elles seront en vie, elles seront orientées dans l'énergie de vie. Le pessimisme que vous avez entendu, moi je ne l'ai pas entendu de la même manière, parce que je ne pense pas qu'un pessimiste soit là, aujourd'hui. Je ne pense pas qu'un pessimiste s'interroge autant et échange autant. C'est juste, parfois, nous avons un style, parfois pour croire, nous avons besoin d'être pessimistes, parce qu'on a trop peur d'être déçus, et on se dit, tiens, le pessimisme, c'est un mécanisme de protection, mais j'y vais quand même. Peu importe, du moment que vous êtes dans l'action, si c'est à travers le pessimisme, l'optimisme, le rêve, l'espoir, la résignation, peu importe, du moment que vous êtes dans l'action. Oui? Oui, est-ce qu'on peut attendre le micro? C'est que dans les premières civilisations, l'être humain, il pratiquait des métiers, et le métier, et tout métier confondu, c'était de l'art. Ça a commencé avec ça, bâtir, enseigner, écrire, tout ça, c'était de l'art. C'était de l'art. Alors là, quand on y va avec cette idée-là qu'on est artiste et qu'on va être créatif et qu'on va s'épanouir à faire des choses, certainement qu'on va être heureux et qu'on va transmettre de bonnes choses et qu'on va faire au mieux tous les jours et tous les jours et on va être vraiment rassasiés tous les jours. Effectivement, l'idée aussi, étant que tout le monde est convaincu de ça, et mieux se connaître, c'est aussi aller interroger qu'est-ce qui nous empêche d'être dans ça. Vous voyez ? C'est ça la différence entre quelqu'un qui vous donne un bon conseil et dit « mais il suffit que tu fasses ça » mais c'est un peu insulter l'intelligence qui est la vôtre parce que vous savez ce qui... Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire ? Des croyances limitantes, des blessures. Et c'est ça qui va être intéressant d'interroger. parce que ce que je vois moi, c'est que malgré tous les locus externes que vous avez cités, la situation économique, conjoncturelle, structurelle, tout ce que vous voulez, vous êtes là. Je voulais juste partager avec vous deux choses. Vous avez pas... J'ai vu l'image d'un dessin animé que j'invite... Vice-versa. Vice-versa. Il est extraordinaire comme dessin animé sur les émotions. Il faut le voir. en tant qu'enseignant très intéressant. Et puis pour le locus externe, ce qui est extraordinaire, je voulais juste rajouter quelque chose à ce que... C'est que rien n'arrive au hasard. Même des choses négatives. C'est fait pour... Si on croit en la divinité, en Dieu, c'est fait pour qu'on évolue et pour qu'on devienne meilleur. Voilà. Exactement. Et merci. Merci à vous. J'aimerais bien juste tirer l'attention. Comme elle a dit la dame, l'enseignant, c'est un artiste. Et la torture, quand il devient artisan, se répète. C'est là comment ça commence. sa torture. Juste une petite expérience. Bon, personnelle. C'est une expérience parmi d'autres. J'ai passé 22 ans en tant que stiroir à Roel Air Maroc. et j'ai la grande joie d'être maintenant parmi le corps des enseignants. Pourquoi ? Et j'ai de la chance de commencer à enseigner les natifs technologiques. Parce que maintenant, tu es prescolaire, primaire, collège, lycée, c'est une génération nouvelle. C'est les natifs technologiques. Mais le problème de l'enseignant, c'est qu'il veut faire du nouveau avec de l'ancien. Vous l'avez évoqué, il faut accompagner. Mais accompagner comment ? Bon, si on lit les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Marcel Riffaut, l'enfant, c'est notre ancêtre. C'est-à-dire, cette génération, il a beaucoup de talent, il rayonne, il dégage de l'énergie. Et pourquoi j'ai de la chance ? Parce qu'à travers cette génération, j'arrive à penser le présent. Parce que moi, je suis un être passéiste, que je vais au pas. À travers les enfants, que je sais ce qui se trame, je vis le présent. Parce que c'est une génération qui pense le présent. Elle n'a pas ce fardeau du passé, elle ne s'inquiète pas pour le futur. comme non. Mais juste, il faut l'accompagner, il faut l'écouter, avoir l'art d'observer cette génération. Pour finir, pour moi, c'est mes enfants, cette génération, cette nouvelle génération, il y a qui sont capables de surfer avec la mutation que l'adulte. Pourquoi ? Parce qu'il arrive à penser le présent mieux que nous. Merci. Merci à vous. Et vous arrivez à le faire à travers ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Est-ce que vous êtes familiarisé avec la notion d'enfant intérieur ? C'est que nous avons tous en nous un petit être qui est notre enfant intérieur et c'est celui qui est connecté normalement avec les enfants. Alors, si on n'est pas très à l'aise, c'est qu'il ne va pas très bien notre enfant intérieur et c'est à travers lui que nous arrivons à nous mettre en lien, en relation. Ça, d'une part. D'autre part, mon intime conviction, c'est que chaque génération crée, chaque époque crée la génération dont elle a besoin et chaque enfant crée le parent dont il a besoin et chaque élève crée l'enseignant dont il a besoin. Encore, faut-il accepter d'être dans cette multi... de découvrir les multifacettes de qui nous sommes. Mais encore une fois, ma conviction profonde, c'est que tout le monde a en lui les ressources et tout le monde fait à sa manière et comme la main gauche et la main droite et parfois, on est dans l'inconfort, parfois on est dans le confort, parfois on est dans l'efficacité, parfois on est dans l'échec. Peu importe. Parce que c'est ça aussi qui fait que nous sommes qui nous sommes. Et comme on parle au cerveau, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit ça nous fait avancer. Voilà. Oui ? Alors, je tiens à vous remercier infiniment pour la qualité de votre présentation. Ce sont des outils qui sont très, très importants, mais il faudrait s'y faire. parce que j'ai étudié ces outils pendant un master et depuis, ça fait à peu près trois années ou quatre que j'ai terminé le master et à ces outils et je ne m'en sors pas vraiment. Alors, par exemple, la communication non violente, j'essaye un petit peu de la faire, de la pratiquer tous les jours, mais il y a toujours ce vécu qui reprend le dessus à chaque fois. Donc, j'invite tous les enseignants à pratiquer et en faire un petit peu de vie chaque fois pour pouvoir le faire en classe. Donc, ça, c'est une chose. C'est la pratique, la pratique. Donc, on connaît, oui, mais il faudrait pratiquer. Alors, la deuxième chose, c'est, j'ai vu la photo la photo de l'accompagnement et c'était le professeur qui prenait la main de l'enfant. Alors, la vision vers le futur, c'est de ne pas prendre la main et de poursuivre et d'orienter à distance. On va vers l'enseignement à distance, on va vers les nouvelles technologies, ce sont des personnes qui sont nées technologie. Donc, on doit, le métier d'enseignant va évoluer vers autre chose. On va enseigner à distance, on va commencer à, même la relation pédagogique ne va plus exister dans un certain temps. Ce sera des médiations à travers des ordinateurs. Donc, il faudrait préparer cet enfant à se passer de nous et on va le guider mais en lui donnant plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de choses parce qu'à un certain moment, l'enseignant va s'éclipser pour se mettre derrière un ordinateur. il va... En fait, l'enseignant transmission de savoir va s'éclipser. Transmission de savoir. Après, on va voir plus des enseignants coach, justement, qui sont dans le développement du potentiel. C'est ça, c'est une nuance importante parce qu'aujourd'hui, ce qui est dématérialisé, ce qui est distancié, c'est juste la transmission du savoir. c'est pas les neurones miroirs, c'est pas le lien, c'est hyper important de voir justement que la mutation des métiers va dans le sens que nous avons vu aujourd'hui et d'où la nécessité, justement, de développer ces skills, ces compétences, de savoir être, finalement. Oui ? Bonjour à tous. Je renouvelle mes remerciements à la Fondation HEM et à l'Association des citoyens. Je vous remercie vivement, Mme Chani, pour votre agréable intervention. Je voudrais brièvement revenir sur la question que vous avez solvée tout à l'heure sur l'importance du mieux se connaître. A mon avis, je trouve que cela devrait être pour chacun de nous une priorité, un projet personnel. Il faut expliciter ce que nous sommes en train de dire, se fixer des objectifs clairs, simples, les construire progressivement et chercher continuellement les techniques, les astuces qu'il faudrait pratiquer d'une manière concrète, explicite dans la classe, les expérimenter. Il est vrai que chacun de nous, au fil des années, se forge sa propre méthode de travail, sa propre personnalité, mais en même temps, on est invité à faire preuve de flexibilité et d'ouverture sur les neurosciences, le développement personnel, la programmation neurolinguistique qui s'avère aujourd'hui un outil irremplaçable et efficace pour mener à bien notre pratique en classe. Je voudrais également remercier tous mes collègues pour leur présence. J'ai dit tout à l'heure que je suis heureux parce qu'on se retrouve puisqu'on est là. On se retrouve avec nous-mêmes et c'est là où nous sommes dans la main préférée. C'est pour cela qu'on se ressent qu'on est à l'aise dans une ambiance de partage, de joie et de connaissance, de découvrir et de se redécouvrir. Merci à vous. Merci à vous. Ce que vous avez dit m'inspire de réflexion. La première, c'est penser au-delà du savoir-faire à être dans l'aimer-faire. C'est un concept qui n'est pas très usité mais on est souvent en train de parler de savoir-faire. Mais dans tout ce que nous savons faire, qu'est-ce que nous aimons faire ? Donc voilà. Donc la notion d'aimer-faire est autre chose qui est un jour, je ne sais pas qui c'est ce qui avait dit cette phrase, si un jour vous cherchez un livre que vous ne trouvez pas, écrivez-le. Toutes ces personnes-là que je vous ai citées depuis tout à l'heure, elles n'ont fait qu'observer que partager, qu'analyser des situations qu'elles vivaient. Elles se sont rendues compte que par l'analyse de la pratique ensemble, justement la nécessité d'être ensemble, d'ailleurs vous pouvez faire des groupes de paroles professionnelles où vous échangez un petit peu tout ça, ils se sont dit tiens, finalement je ne vis pas ça tout seul. Il y a plusieurs personnes qui le vivent et on commence à partager. Vous avez tous vu l'enseignant guinéen, je crois, qui n'avait pas de word et qui a dessiné word sur son tableau. Vous avez suivi la fin de l'histoire ? C'est qu'il a été contacté, etc., etc. Donc soyez aussi ces petits colibris qui dessinent des choses dans le manque de moyens. Est-ce que je peux la raconter ? C'est un enseignant guinéen qui n'a pas d'ordinateur dans son école et qui a quand même voulu enseigner word à ses élèves et donc il l'a fait au tableau. Il a reproduit méticuleusement, je ne sais pas si on peut l'OVNI retrouver. Il a communiqué sur ça, ça a fait le tour du monde et puis c'est Microsoft qui a mis à disposition de l'école des ordinateurs, etc. Donc voilà, la capacité, la conviction profonde que vous pouvez marquer de votre hypséité, votre environnement. Avec grand plaisir. Merci. Une petite intervention. Oui. En fait, je me rends compte en fait effectivement plus j'avance dans les séminaires qu'effectivement le volet psychologique est de plus, voilà, donc prend beaucoup d'ampleur dans l'enseignement et vous venez de parler aussi de coach scolaire et en fait, voilà, donc je me demande qu'il y a quand même une partie qui fait partie inhérente de notre personne, qui fait partie de notre vécu, de notre expérience et de notre... Donc c'est des choses qui sont quand même inhérentes à la personne. Donc comment est-ce qu'on va se projeter à l'avenir ? Est-ce qu'on va former des gens, voilà, donc sur le développement personnel, les enseignants, je parle des enseignants sur le développement ou est-ce qu'on va passer des tests psychologiques pour voir le degré d'empathie, le degré d'équilibre psychologique, le degré de... Voilà, donc tout ça, comment on va se projeter dans cet idéalisme éducatif ? Et je reviens aussi sur le cas où on a parlé de pessimisme. Moi, je suis en fait convaincue que tout est valable. On n'avance pas dans la vision, on ne sait pas poser les réalités en face. L'éducation au Maroc, qu'est-ce qu'il est ? C'est ce que c'est ? Donc on n'est pas... Même les meilleurs systèmes éducatifs au monde se remettent en question. Heureusement qu'il y a des perfectionnistes, heureusement qu'il y a des gens idéologistes qui veulent que les choses s'améliorent. Voilà. Bonjour, je tiens à remercier l'initiative de HL. C'est une question qui se pose toujours chaque jour quand je décide de partir. c'est l'entrainte du travail machinal qui est toujours devant moi. Une progression, un programme à terminer, un flage horaire à respecter. Comme a dit le monsieur qui est parti, l'inspecteur, l'encadron, l'encadroire qui va passer et vérifier mon cahier journal. Bien sûr, je me trouve toujours en train de vérifier d'oublier entre parenthèses les valeurs que je vais transmettre à mes élèves sans dire bien sûr que j'ai toujours un amour. C'est une vocation pour le métier d'enseigner et non pas un travail machinal. Mais je me trouve toujours dans l'obligation de terminer, surtout, surtout dans les classes de 6e année. On est obligé de terminer avant de partir en vacances pour recommencer l'opération de dopage. Je n'aime pas dire mais vraiment, on entend ce mot. Il faut terminer, il faut recommencer, il faut terminer. Bien sûr, je me trouve devant des élèves qui sont en train de faire la course. Moi aussi, avec le programme, de terminer le thème, de recommencer encore. Je ne vois pas, je n'oublie pas mes valeurs. je suis toujours en train de véhiculer ce que je suis vraiment en train de véhiculer mais vraiment, c'est le travail machinal qui m'empêche toujours d'être à l'aise dans ma classe. Sincèrement. Merci. Je vais répondre. Merci. Alors, je réponds à votre intervention. en fait, je n'ai pas parlé de coach scolaire, j'ai parlé d'enseignant coach. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais mon rêve, c'est que mon métier disparaisse. Vraiment. Parce que si mon métier disparaît, ça veut dire qu'il va y avoir des managers coach, des parents coach, des enseignants coach, des amis coach. Vous voyez ? Et bien oui, parce que vous avez parlé d'avenir, mais moi, je vous invite à revenir au passé. Au passé, il y avait des personnes qui remplissaient ce rôle-là dans les sociétés humaines. Dans le passé, l'humain était au centre des choses, au centre de la relation thérapeutique, au centre de la relation d'apprentissage, etc. Et petit à petit, nous avons vidé l'humain de son essence qui est l'émotion pour la remplacer par la notion de performance. Vous savez, c'est quoi ma devise ? C'est que osons la performance par le bonheur. Aujourd'hui, on peut réconcilier notre humanité, ce que vous appelez psychologie, c'est juste la dimension humaine dans le système, finalement. C'est l'émotion, c'est nos comportements, c'est nos mécanismes. La psychologie, c'est égal à l'humain. Donc l'idée, c'est ça, c'est peut-être justement mettre l'humain, ses besoins, le petit humain, le grand humain au centre de tout ça et se rappeler que ce sont les outils qui sont à notre service, ce sont les objectifs qui sont à notre service et pas l'inverse. C'est pas l'humain qui est au service des objectifs et des outils. C'est pour ça que pour les tests psychologiques, non. Ça, c'est des étalonnages complètement aberrants où on met les gens dans des cases et on occulte complètement le côté potentiel développement-changement. Pour répondre à votre intervention, j'ai envie de vous dire pour l'instant, c'est votre perception de votre quotidien. Ma question, c'est pour vous et comment vous pouvez faire par rapport à cette réalité que vous voyez telle qu'elle pour concilier un petit peu cette opposition qui a l'air de s'être installée. Parce que c'est pas le cas de tous les enseignants de la sixième, c'est pas le cas de... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui est peut-être de l'ordre de votre perception des choses et de la gestion des priorités parce qu'il y a l'urgence, il y a l'importance, il y a l'urgence et l'importance. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a la liberté que vous pouvez... Pour vous, selon votre perception. Non, non, mais je vous réponds vraiment sincèrement. Interrogez-vous sur... Parce que vous avez beaucoup parlé de valeur. Vous essayez ou vous le faites ? Très bien. D'accord. D'accord. Non, non, mais mon propos, c'est pas d'avoir raison. Mon propos, c'est que j'entends ce que vous avez dit, je vous ai comprise. L'important, pour vous peut-être, c'est d'aller interroger au-delà de cette vérité que vous vivez pour l'instant. Voilà. Juste comme ça. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va conclure. Merci beaucoup d'être venu encore une fois et de continuer à nous accompagner dans cette belle aventure humaine. Il ne nous reste que deux séminaires, donc j'espère que vous serez présents encore une fois et que vous nous accompagnerez jusqu'à la fin. Je vous rappelle simplement que le prochain séminaire portera sur le thème pour une pédagogie empathique, principe fondateur et sera animé par la psychothérapeute et formatrice Rieslène Schraiby. Merci beaucoup encore une fois et très bon week-end à vous. Je vous remercie. Avant de nous quitter, j'aimerais bien que vous fassiez un dernier petit exercice qui est avec quoi vous repartez en termes de... Un mot, un mot, vraiment pour ancrer, énergie, repousser les limites, l'humain, dépasser les difficultés, remotivation, légèreté, continuer, aimer plus ce qu'on fait, y réfléchir, s'auto-évaluer, rêver, réguler, aimer ce que vous faites, ipséité, partager, c'est mes soi-même, optimiste. Moi, c'est gratitude. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501